Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices, responsables, représentants des établissements partenaires d'Orient, des bibliothèques d'Orient, établissements français et autochtones. Mesdames et Messieurs les professeurs, chercheuses et chercheurs, parmi lesquels je suis heureux de retrouver des anciens collègues et amis. Mesdames et Messieurs les représentants de la bibliothèque, de notre bibliothèque, à commencer par la directrice déléguée des Relations internationales, Ophélie Ramonaccio, dont le service organise ses journées des bibliothèques et, par ailleurs, évidemment, par Géraldine Châtelard, qui assure la précieuse coordination scientifique. Chers et chers étudiants, j'espère qu'il y en a, en tout cas je sais qu'il y en aura, Mesdames et Messieurs. Vous le savez mieux que moi, depuis l'époque moderne et avant même la structuration des savoirs orientaux à l'université et à l'école pratique, qu'en France, au XIXe siècle, l'orientalisme français se développe classiquement autour des collections. C'est à notre collègue et ami, Bernard Héberger, que l'on doit des observations importantes sur la production orientaliste européenne dès le XVIIe siècle, désavant même l'orientalisme de la République des Lettres. Dans ce colloque important que vous connaissez, dirigé par Pouillon et Vatin, il y a une quinzaine d'années, dont je relisais certaines communications pour préparer ces deux mots, il rappelait Héberger la place d'un orientalisme savant, européen, la plupart du temps du reste lié au monde de chrétiens arabophones, et, je cite, toujours lié, toujours lié au catalogage des collections de manuscrits et aux traductions. Et il le faisait notamment, vous le rappelez, à travers la personne et la carrière d'Abraham Echelensis, professeur au Collège Royal, sous la protection de Mazarin, mais jouant surtout, toujours, le rôle de bibliothécaire. Il me semble, sans tirer les choses, que c'est dans cet esprit que nous devons nous placer pour mettre en perspective la réunion, l'Assemblée de ce jour. Cet esprit, c'est-à-dire, tout simplement, dans la vision d'une histoire des transferts culturels qui considère la pérégrination des savants et des savoirs depuis la veille de la République des Lettres jusqu'à nos jours autour du patrimoine philologique, littéraire et scientifique constitué par les collections. Une pérégrination qui est au principe de la constitution de l'Orient arabophone comme air culturel, et une pérégrination dont la géographie, vous savez mieux que quiconque, a évolué, passant de l'Europe comme lieu quasi exclusif de patrimonialisation et d'études orientales ou orientalistes, avec néanmoins l'arrivée, le concours d'Orientaux, passant de cela à l'affirmation des rivages orientaux et méridionaux de la Méditerranée, de leur interlande scientifique, comme foyer principal d'études et de patrimonialisation, avec cette fois le déplacement d'Occidentaux. Ainsi, notre projet sur les bibliothèques d'Orient, dans son approche globale, s'inscrit bien dans cette dynamique, puisqu'il concerne la préservation, la connaissance et la valorisation de fonds documentaires patrimoniaux produits au Moyen-Orient et produits sur le Moyen-Orient et plus généralement sur le monde arabe ou arabophone méditerranéen. Cette ambition de la bibliothèque et bibliothèques d'Orient obéit à une volonté structurelle pour nous autour d'échanges de savoir-faire professionnels, on dirait même professionnalisants, autour de transferts de compétences, autour de la conservation des collections par l'expertise, des conditions, du soutien financier, de la réponse à des appels à projets thématiques et régionaux, bref, autour des missions classiques de préservation, de valorisation, mais aussi évidemment de descriptions et de signalements de collections avec transcription en plusieurs langues. Enfin, et presque surtout, désormais autour de la coopération numérique, comme en témoigne donc la création en 2016 de ce projet de bibliothèque numérique. Évidemment, ces actions de coopération et d'échange redisent, si nécessaire, la priorité que je tiens à réaffirmer, après d'autres et dans le siège de mes prédécesseurs, mais vigoureusement, la priorité de notre bibliothèque et de son réseau de partenaires sur la recherche et sa diffusion. Notre bibliothèque est une bibliothèque scientifique, d'abord, de patrimonialisation, d'aide à la recherche scientifique. Une recherche qui est certes liée au cœur de métier, à la bibliothéconomie. Une recherche qui est liée aux collections et aux grands projets d'humanité numérique. Et cette orientation s'appuie notamment sur des bourses de recherche que nous avons l'ambition soit d'aider à croître, mais la Bibliothèque nationale a déjà pour cela beaucoup fait en ce domaine, soit d'accompagner à la bibliothèque comme dans les bibliothèques partenaires. Il est clair qu'à cet égard, notre travail indissociable, en tout cas proche des institutions et des établissements français, comme les instituts français, du Proche-Orient, d'Égypte, celui d'études anatoliennes, écoles bibliques, les unités du CNRS, ces établissements nous sont d'un précieux concours pour la domicilialisation, l'accueil et le développement de ces bourses de recherche que ne donne pas la Bibliothèque nationale, mais qu'accompagne la Bibliothèque nationale ou que la Bibliothèque nationale essaie de développer. Mais ce qui donne vraiment sens à notre travail commun, il me semble que, je le découvre en grande partie, c'est une approche globale, presque multilatérale, de nos partenariats, dont témoigne la variété des affiliations notées par exemple ce matin dans le programme du séminaire. Les plus grandes bibliothèques et universités des pays partenaires sont présentes, de Saint-Joseph, de Beyrouth, au laboratoire de recherche et archives d'Istanbul, en passant par Alexandrie, et ce, en dialogue avec une palette ouverte d'interlocuteurs du territoire français, de Sorbonne Université à la MMSH, en passant par le HESS et d'autres institutions sur le territoire. En ce sens, on le voit, le projet des Bibliothèques d'Orient, dont la directrice des Relations internationales souhaitera plus précisément vous présenter le bilan, rencontre, comme dans les purs, les grandes missions de notre Bibliothèque nationale, et ça, ce n'est évidemment pas une surprise. D'abord, donner à voir ce que recèle, sur d'autres mondes et sur d'autres horizons, notre patrimoine national et notre dépôt légal. Cette facile dialectique d'internationalisation de notre patrimoine sera d'ailleurs valorisée, à partir de l'automne prochain, par le programme thématique du Musée de la Bibliothèque nationale de France, intitulé Le Monde pour Horizons. Puis, contribuer vivement à la valorisation de la recherche française à l'étranger, en lien donc avec nos établissements français, comme je vous l'ai dit, et plus généralement, contribuer à la recherche, quelle que soit l'origine des chercheurs, et la localisation des recherches, et cela à partir donc des fonds documentaires, sur une palette géographique et chronologique étendue, comme on le voit dans le programme de ce jour, qui va jusqu'au XIXe et au XXe siècle, et je m'en félicite. Enfin, je terminerai avec cela, ce que nous voulons, ce que mes prédécesseurs voulaient, ce que nos équipes veulent, et ce que nous voulons ensemble plus que jamais, c'est bâtir une vraie diplomatie culturelle, qui ne soit pas une diplomatie d'influence. J'ai été quelques années diplomate, et je me suis attaché, réellement, je le dis très simplement, à lutter contre ce syntagme, contre cette expression de diplomatie d'influence, qui ne veut plus rien dire. Notre diplomatie est une diplomatie de réciprocité, et ce n'est pas simplement un escamotage rhétorique. Une vraie diplomatie de réciprocité, c'est ce qui nous guide à travers la collaboration avec nos 15 partenaires, dont ce matin, tout particulièrement présent, le Liban, l'Irak, l'Égypte, la Turquie, Israël et la Palestine à travers Jérusalem. En effet, et ce seront mes derniers mots avant de vous souhaiter la bienvenue, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, doit être encore, et plus encore, au cœur d'une diplomatie culturelle et scientifique, notamment numérique, qui relève d'une vraie géopolitique de la réciprocité et de la solidarité. Voilà pourquoi ce programme Bibliothèque d'Orient, dont vous aurez plus de détails sur le bilan, est aussi et surtout un programme qui a des ambitions conjoncturelles, et pas seulement structurelles. Conjoncturelles, c'est-à-dire celle d'aider dans une conjoncture difficile, dans la gravité des temps, aider à la sauvegarde d'un patrimoine menacé, en situation de crise, ou menacé par manque de moyens. Les partenariats numériques doivent, pour cela, nous aider à aller plus loin encore. Cette géopolitique de la solidarité, des bibliothèques, des instituts, a besoin d'abord d'équipes expertes, comme vous, a besoin de l'université, du monde scientifique, comme aujourd'hui, présent. Elle a aussi besoin de partenaires, mécènes et parrains, financiers et associatifs, comme la Fondation Mélone, que je tiens à remercier, tout comme l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Nos journées bibliothèques d'Orient nous enseignent que tous ses partenaires ont déjà fait un travail fructueux. acceptons l'augure qu'ils puissent se poursuivre, même en temps de crise, ou plutôt surtout en temps de crise et de gravité, et qu'ils puissent se poursuivre grâce à vous toutes et à vous tous, que je salue donc chaleureusement, avant de passer la parole à Mme Ramona Tchaud. Merci vraiment d'être là et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais très rapidement vous saluer, vous remercier d'être présents aujourd'hui, à la fois amis, partenaires, collègues, intervenants aujourd'hui. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer là où nous sommes souvent en contact à distance. Donc c'est vraiment très précieux de vous avoir aujourd'hui à la BNF. Et donc en tant que directrice élégée aux relations internationales, je vous salue, je regrette de ne pas avoir vu certains plus tôt. J'étais en mission à l'étranger jusqu'à hier. Mais nous avons encore aujourd'hui et demain pour certains pour nous rencontrer ou nous saluer à nouveau. Je remercie bien entendu l'équipe de la délégation aux relations internationales pour porter tous ses projets depuis plusieurs années. Ma prédécesseure ici présente, Isabelle Niché-Négère, qui est aujourd'hui directrice générale adjointe de la BNF à la direction des services et réseaux et qui a lancé ce grand programme Bibliothèque d'Orient via ces deux financements. Et je remercie également nos bailleurs que M. le Président a mentionnés, donc la Fondation Alif et la Fondation Mélone qui ont permis toutes ces actions. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui à une période de clôture d'une phase importante de notre action internationale. Évidemment, c'est la clôture de deux programmes en tant que tels, mais les actions se poursuivront. Et c'est bien l'objectif également de ces journées Bibliothèque d'Orient parce qu'aujourd'hui, la journée s'intitule Bibliothèque d'Orient, mais en réalité, c'est la partie publique d'un cycle plus long de quatre journées, dont deux se sont déjà tenues hier et avant-hier. Des journées réservées à nos partenaires et donc aux professionnels des institutions documentaires avec lesquelles nous travaillons, à la fois pour faire le bilan de ces quatre années d'action conjointes et au-delà même du programme Bibliothèque d'Orient depuis son émergence, mais aussi bien sûr pour poser les bases de la suite et donc, comme le disait notre président, dans un esprit de co-construction et de coopération permanente. Aujourd'hui, l'objectif est de restituer une partie des résultats de toutes ces années de travail. Vous le voyez, un programme très riche avec 17 interventions autour de cinq axes qui vont permettre de présenter par les institutions elles-mêmes des ensembles documentaires qui ont pu bénéficier d'une manière ou d'une autre de ce programme. Au niveau du bilan, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous le présenter de manière très détaillée, mais ce qu'il faut en retenir, c'est justement ce travail de coopération à tous les niveaux. Bien sûr, au centre de toutes ces actions, comme le disait notre président, la coopération numérique, mais on le sait bien, dans des projets de numérisation, c'est toute une chaîne depuis l'identification des collections, leur signalement jusqu'à leur valorisation qui doit être enclenchée et suivie. Et donc, c'est bien ça l'esprit de ce programme. Donc, avant tout, un axe important au niveau du bilan, un volet très conséquent de transfert de compétences dont certains ont pu bénéficier, de partage de compétences sur tous ces aspects à la fois de signalement des collections, de numérisation, de valorisation des collections. La numérisation, il faut que je donne quelques chiffres, de 3 000 documents qui ont été versés sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires depuis 2020, ce qui est extrêmement satisfaisant. Plusieurs centaines de manuscrits syriac et arabes qui ont été catalogués et qui sont maintenant dans des bases référentielles d'importance et des actions de valorisation scientifique à travers l'attribution de bourses de recherche sur les collections de nos partenaires. Également, plusieurs journées d'études, dont certaines à la BNF qui ont pu soutenir ces dernières années et des projets d'humanité numérique également qui ont pu être soutenus ou co-construits. Donc, je vais vous laisser profiter de cette journée et de ces nombreuses interventions passionnantes. La majorité des interventions se tiendront en français, d'autres seront en anglais ou en arabe et nous avons prévu un système, bien sûr, de traduction simultanée dans les trois langues. Je vais passer la parole désormais à Géraldine Châtelard qui est donc notre chargée de mission Moyen-Orient et Domaine Arabe à la BNF que je remercie sincèrement pour son excellent travail et je pense que nos partenaires ici présents ont conscience de la professionnelle exceptionnelle qu'elle est et la chercheuse exceptionnelle également ce qui n'est pas négligeable. et Zakaria Afar également donc notre chargée de projet IRAC donc Géraldine et Zakaria présenteront les interventions aujourd'hui et donc seront vos personnes référentes et les animateurs de cette journée si je peux les désigner ainsi. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. On va avoir le grand plaisir d'avoir d'abord l'intervention sur scène du docteur Samer Johanna du docteur André Bingeli Samer Johanna est docteur en études sur le Proche-Orient ancien il est enseignant et confondateur du département de Syriac à l'université Salahuddin et il est directeur et surtout il est supérieur de l'ordre Antonin Chaldéen de Saint-Ormizde avec qui nous avons travaillé depuis maintenant cinq ans dans le cadre du projet IRAC. André Bingeli est responsable de la section grecque et orient-chrétien à l'Institut de recherche et d'histoire des textes à Paris et il a avec son équipe assisté accompagné et contribué à la montée en compétence des équipes de l'ordre Antonin Chaldéen autour d'une sélection de manuscrits syriacs qu'ils vont vous présenter. Voilà. Alors je vous propose de venir mais je vous propose également aux deux autres intervenants de cette session de venir sur scène enfin sur scène oui si c'est ça et donc le frère Mathéus Da Silva qui interviendra tout à l'heure je les présenterai au fur et à mesure quant à Marion Bloquet qui interviendra en troisième position elle nous rejoindra par visioconférence donc je présenterai les intervenants au fur et à mesure. Good morning everyone and thanks for hosting us today to speak about the historical some historical notes about the importance and the provenance of the manuscript of manuscripts of the Chaldean Antonin Order of Saint Hermes as you may know that Robin Hermes Monastery is one of the oldest monasteries in Iraq from the 7th century and many manuscripts were held there in the monastery but specifically talking about our collection of manuscripts we should emphasize about the early 19th century 1808 after the renewal of monastic life in Robin Hermes Monastery and the start of priestly school at the monastery especially with Father Shumuel Jamil who was a librarian at the Vaticana he himself wrote a lot of manuscripts and with the help of his confreres they start collecting numerous and valuable manuscripts not only in Syriac but also in Surat Arabic Pharisee Turkmen and even French Latin Hebrew manuscripts so as you can see here the first image at your left this is the monastery of Robin Hermes where the collection was held for many years and then it was transferred to the newly established monastery in the valley the monastery of Our Lady protector of the crops Notre Dame de Semence where the collection took first its name after the two catalogues of the early two catalogues and then the manuscripts were transferred in 1974 to the monastery of Saint George in Mosul for political reasons and then from Mosul they were transferred to Baghdad in 1970s and they were catalogued for the third time but this time in Arabic and the catalogues contained many manuscripts more than the others and here are the first catalogues written in French the first one was carried out by the bishop of southern Turkey who wrote it in 1906 and then in 1929 the French scholar and Dominican father made another catalog which contained 330 manuscripts described and catalogued in French also in 1988 when the manuscripts were transferred to Baghdad as I mentioned they were catalogued in Arabic in two volume and both volumes contained 1171 manuscripts and in 1995 there was a supplement for 18 Arabic manuscripts and the collection grew to 1194 manuscripts and after 2006 and the problems in Iraq we decided to transfer all the manuscripts from Baghdad to Al-Kosh again and with the rise of ISIS in 2014 we moved the manuscripts to Baghdad to Zakhl and then after one year we brought them back to Al-Kosh at last we decided to establish a new monastery in Erbil the capital of Kurdistan where we built a new center for the preservation and digitization of manuscripts and this center was called Scriptorium Syriacum in the scriptorium we started to collaborate with many academic institutions national and international with Salahdin University the Catholic University in Erbil Bible College and with French institutions and we held the first conference on Syriac and Surah tradition in collaboration with the BNF and the Catholic University and here are some of the events that took place in our cultural center and with the help of the other partners and scholars from French institutions like Institut National de Patrimoine and RHD we worked on our collection and then we had an agreement with the BNF to digitize catalog some part of our collection and we are now here after four years announcing that we have finished the first phase of digitizing and cataloging part of the collection and we are we have the results of the new findings of newly discovered manuscripts because we brought all the manuscripts from all the monasteries to one center where we can work on them and we have discovered new texts and other lost manuscripts were brought back to their place and this is the vault where we keep the manuscripts and this is a statistics about the exact number of each catalog and then on the green colored table you can see that Haddad's catalog lacks 17 manuscripts in the Syriac section and three in the Arabic section Rahmani catalog lacks only two manuscripts but then the new findings the addenda to the collection we have prepared a checklist of the newly added manuscripts and there are 391 new manuscripts from which there are 14 were described in but not in Haddad so we put them aside and one was belonging to Haddad collection and we brought it there and 407 new manuscripts in Arabic and 17 in many languages Farsi Turkey Turkman and English Latin Italian French Hebrew and the checklist we have also fragmentary manuscripts and loose manuscripts as you can see 327 in Syriac and Surat and 22 in Arabic so now the collection grew to 2335 new manuscripts and before passing the word to my colleague Dr. Andrei Bengeli I will show you a video about the premises of the scriptorium it's one minute bear with me it doesn't work it doesn't work yeah unfortunately we cannot see the video it's a pity because the premises are absolutely beautiful and we can imagine unfortunately you cannot the BNF computers do not accept these formats we need to request in advance to download the programs it's okay you are all invited to see it by yourself next yeah maybe I should take so for my part I will by quickly to remind the exemplarity of the collaboration which was in place between the scriptorium the scriptorium Syriacom and Erbil the BNF and the CNRS thanks to the Alif because an operation of cataloging le manuscrit requiert une méthodologie qui s'apprend sur le temps long comme vous le savez et qui mobilise une multitude de compétences aussi bien linguistiques il faut connaître le syriac l'arabe historique technique notamment en codicologie en paléographie toutes les sciences du manuscrit et tout au long de ce projet notre équipe du CNRS a eu à coeur de former à cette méthodologie par des ateliers de formation et d'accompagner les membres du scriptorium syriacom qui étaient des jeunes licenciés en syriac dans l'apprentissage de cette méthodologie et dans son application le projet lui-même portait sur une sélection de 75 manuscrits qui ont été choisis en fonction de leur ancienneté de leur contenu et de leur intérêt historique le catalogage a été mené dans un premier temps par les membres de l'équipe du scriptorium et dans un second temps le travail d'expertise de notre équipe du CNRS a consisté à vérifier à compléter et à harmoniser les données en les remettant dans leur contexte historique les résultats que je vous présente ici sont donc le fruit de cette collaboration étroite entre les équipes parisiennes et les équipes d'Airbile et vous pouvez voir à l'écran en avant première une de ces notices qui va donc être sur le site de la BNF le père Samer a rappelé l'histoire de cette bibliothèque exceptionnelle depuis la refondation du couvent de depuis la refondation du couvent de Rabban Hormizd à côté d'Alcoche au début du XIXe siècle le fondateur de l'ordre Gabriel Dambo et ses successeurs en particulier Samuel Jamil à la fin du XIXe siècle ont mis l'accent sur l'importance de la formation des moines par les livres ils se sont appliqués à constituer non seulement une école de l'ordre mais aussi une véritable bibliothèque scientifique en faisant copier des manuscrits par les moines eux-mêmes et Rabban Hormizd et le monastère adjacent de Notre-Dame des Semences sont ainsi devenus un des principaux lieux de production de la culture syriaque dans le nord de l'Irak au cours des XIXe et XXe siècles ce sont les notes que l'on trouve à l'intérieur des manuscrits qui permettent d'éclairer la manière dont cette bibliothèque s'est constituée je ne prendrai que deux exemples pour illustrer cet aspect le colophon du manuscrit 180 que vous voyez non c'est pas le colophon qu'on voit à l'écran raconte comment deux moines de Rabban Hormizd Estefanos et Iwanis qui avaient été envoyés par Gabriel Dambo à Hamid l'actuel Diyarbakr dans le sud-est de la Turquie en 1823 pour être ordonnés prêtres par le patriarche qui résidait alors à Hamid profitèrent de leur séjour sur place pour recopier l'exemplaire patriarcal qui se trouvait donc dans la bibliothèque du patriarche d'un traité philosophique de Jacques Bar Chakko et vous pouvez voir sur le cliché les diagrammes philosophiques dans le manuscrit d'Herbile d'un côté et dans son modèle que nous avons pu identifier et qui se trouve aujourd'hui dans une église à Mardine et de fait ce qui est intéressant c'est que la philosophie faisait partie intégrante de la formation des moines et l'on trouve dans la bibliothèque un très grand nombre de copies de l'organon aristotélicien et de ses commentaires en traduction syriaque encore aujourd'hui le très long colophon du manuscrit 486 raconte en détail comment le supérieur de l'ordre Samuel Jamil découvre en 1885 un volume rare dans le monastère de Saint-Jacques-le-Reclus à Séert une ville également dans le sud-est de la Turquie après s'être rassuré qu'il n'en existait pas d'autres copies dans les bibliothèques de Mossoul et d'ailleurs Samuel Jamil en fait faire une copie par un moine du monastère de Notre-Dame des Semences comme souvent le supérieur Samuel Jamil a eu la main heureuse non seulement le manuscrit est l'unique copie d'une collection de commentaires siro-orientaux sur la liturgie mais sans l'initiative de Jamil cette collection serait aujourd'hui complètement perdue en effet le manuscrit de Séert donc le manuscrit modèle est aujourd'hui détruit disparu dans les tourments du début du XXe siècle et après que cette copie fut déposée dans la bibliothèque de Notre-Dame des Semences elle servit de modèle pour 5 nouvelles copies qui furent envoyées à des savants en Occident les moines ne se contentèrent pas de faire faire des copies de livres dans d'autres monastères on observe aussi un intérêt pour l'achat de livres anciens c'est le cas pour ce Nouveau Testament l'un des plus anciens volumes actuellement présents dans la bibliothèque son histoire est particulièrement intéressante il avait été copié en 1200 au monastère de Rabbanormis par un moine qui s'appelait Ischor lorsque le monastère tomba en ruine dans les siècles suivants les livres furent dispersés mais cet exemplaire fut retrouvé à la fin du 19ème siècle par un moine du monastère qui le racheta et le rapporta au monastère d'origine la note ne nous dit pas où il trouva le livre mais ce qui est frappant c'est que la communauté achetait déjà une très grande attachée une grande importance à son patrimoine et avait peut-être même le souhait de reconstituer la bibliothèque d'autrefois l'entreprise de catalogage a permis de mieux comprendre comment la bibliothèque est constituée et comment elle était organisée on a pu mettre en lumière un système de cotation ancien qui est utile pour identifier des livres qu'on croyait perdus et vous voyez ici un bel évangéliaire datant de 1684 qui avait été catalogué par chair au début du 20ème siècle et qu'on croyait perdu et l'équipe du père sa mère en a trouvé beaucoup d'autres on trouve d'ailleurs ce système de cotation des livres qui avait appartenu jadis au monastère dans d'autres livres et comme ce manuscrit qui se trouve aujourd'hui au Vatican et qui a été offert au pape en 1927 c'est par ce dernier exemple que je terminerai l'exposé espérant avoir à travers ces quelques exemples montré comment cette bibliothèque exceptionnelle a joué le rôle de réceptacle de la traduction littéraire vers des communautés siro-orientales mais aussi le point de départ pour son rayonnement vers l'Occident le projet n'a porté que sur un échantillon de 75 manuscrits sur plus de 2000 que compte aujourd'hui la collection mais laisse entrevoir tout ce que l'on peut attendre d'une étude approfondie de cette bibliothèque remarquable pour reconstituer l'histoire de la culture chrétienne dans le nord de l'Irak merci merci beaucoup pour cette intervention passionnante très riche on va écouter les autres intervenants du panel et en fonction du temps qui nous restera on prendra des questions stay here if you don't mind restez là on prendrait des questions de l'assistance juste une petite note quand même André vous avez bien tenu le temps mais vous avez parlé très très vite et je crois que pour nos pour nos pour nos collègues interprètes il faudrait peut-être ralentir un petit peu le débit je dis ça pour tout le monde parce que je pense que d'ici pas longtemps elles vont il et elle vont avoir du mal à suivre voilà excusez-moi c'est un dilemme d'arriver à dire tout ce qu'on a à dire et en si peu de temps et pas trop vite alors on va passer la parole au frère Mathéus Dominguez da Silva qui est directeur de la bibliothèque de l'Institut Dominicain d'études orientales l'IDEO au Caire qui est docteur en études arabes lui-même et donc nous collaborons enfin l'IDEO à travers sa bibliothèque étant des partenaires historiques du projet de création de bibliothèque numérique bibliothèque d'Orient dès 2016 et le frère Mathéus va nous alors le titre qui a sur le programme a été un petit peu modifié qui va donc nous parler de la bibliothèque de l'Institut Dominicain d'études orientales et de son rôle dans l'histoire dans l'étude de l'histoire de la pensée religieuse islamique Mathéus vas-y tu peux y aller Merci beaucoup Bernardine Mesdames Messieurs bonjour bon commençons l'Institut Dominicain d'études orientales l'IDEO du Caire est une institution dédiée aux recherches consacrées surtout à l'histoire intellectuelle islamique des expressions arabes et son étude approfondie des textes dans leur production intellectuelle fondée en 1953 par les frères dominicains l'IDEO se distingue par sa volonté de promouvoir le dialogue entre le milieu académique hors d'Egypte et les chercheurs égyptiens à travers la recherche et la préservation des éditions des sources primaires islamiques d'expressions arabes au corps de cette activité principale se trouve la bibliothèque de l'IDEO un amalgame des ressources qui jouent un rôle considérable dans la mise en lumière de l'histoire religieuse islamique la bibliothèque de l'IDEO est une collection spécialisée dans les sciences islamiques d'expressions arabes elle agroupe plus de 200 000 volumes plus de 5000 titres de monographie couvrant une vaste gamme de sujets liés à l'islam y compris la théologie le droit la philosophie le mysticisme l'histoire et la littérature cette collection comprend des oeuvres rares et précieuses surtout des éditions critiques difficiles à trouver ailleurs et des études c'est à dire la bibliographie secondaire en d'autres langues sur les sciences islamiques la langue et la littérature arabe et l'histoire intellectuelle au corps de l'islam d'expression arabe tout ça pour vous dire que nous ne travaillons pas nous ne déposons pas des manuscrits l'une des particularités de cette bibliothèque est son approche exhaustive lors des acquisitions ici à la photo nous sommes en train de faire la foi de l'olive en février 2024 elle ne se limite pas au texte religieux stricto sensu mais englobe également les oeuvres des savants musulmans ou non musulmans qui ont vécu dans un contexte islamique dans les domaines aussi divers que la science la médecine et la littérature offrant ainsi une perspective qui se veut holistique sur la civilisation islamique et cela me permet sur l'acquisition aussi de en parler en parlant un petit peu sur nos fonds on reçoit des dons des dons parfois assez conséquents qui augmentent le prestige de la bibliothèque elle-même et je peux citer quelques noms ou noms de fonds assez complets je pourrais citer par exemple Ernest Baneth Mahmoud Ronen Raouf Courriel Edouard Semi Sabaner Louis Gardé Magdi Warba Normand Daniel Susanna Van Riet et des donations pas totales mais assez considérables des noms comme Louis Massignon Henri Corbin plus récemment par le biais de la BNF Maxime Rodanson des dominicains savants des grands orientalistes comme Guy Monod Emilio Platy donc tout cela augmente la richesse de la collection qu'on a quelques données qui pourraient sans doute amuser les bibliothécaires surtout mais aussi les chercheurs de ces 200 000 livres volumes que j'avais évoqués la façon qu'ils sont partagés à dépendre de votre point de vue de votre perspective ici je peux parler quelques mots sur le rôle que la bibliothèque a en tant que tel comme un point de rencontre entre des chercheurs pas forcément musulmans ou pas forcément chrétiens qui travaillent en sciences islamiques en études islamiques et des chercheurs chrétiens qui travaillent en études islamiques ou des chercheurs musulmans qui travaillent etc. où la religion d'appartenance n'est pas un critère fondamental n'est même pas un critère je dirais tout franchement l'important c'est que nous sommes des amis qui se rencontrent pour faire la recherche ensemble en ayant la bibliothèque comme un centre donc et bien sûr que la bibliothèque a sa raison d'être en tant qu'elle est en outil où on peut trouver une exhaustivité des textes édités qui sont difficilement trouvés ailleurs en baissant la exhaustivité qu'on nous propose nous-mêmes ce qui permet à nous aussi d'offrir aux lecteurs les différents accès aux textes les différentes éditions des textes ça c'est simplement aussi pour amuser soit les chercheurs soit les bibliothécaires notre petite classification interne sur des sessions qui sont comprises dans dans les études arabes et islamiques on essaie d'être performant dans chacune de ces entrées et bon et cela nous me permet à la fin de vous parler un petit peu sur la sur le livre que nous avons numérisé dans avec la BNF depuis 2016 et ces livres-là ils représentent bien la particularité de l'idéal un petit dernier détail avant de le faire et que je ferai très vite une autre caractéristique de l'idéal ce n'est pas seulement le fait qu'on trouvera des livres des éditions anciennes etc etc mais ce n'est pas pour dire clairement il ne s'agit pas seulement du fait qu'on peut trouver des livres isolés mais qu'on peut trouver également un ensemble cohérent ou n'importe pas la totalité on met bien la totalité mais presque la totalité des éditions des textes ou des textes qui sont relationnés d'une façon ou d'une autre à cette source là ils sont trouvables dans la bibliothèque de l'idéal elle-même donc un premier texte qui ça fait intéressant qui c'est un texte plutôt de langue arabe et vous savez bien que la langue arabe occupe une union spéciale parmi les sciences islamiques elle-même la gamère est une science islamique et ces livres-là qui dans notre façon de cataloguer on travaille aussi au niveau on suit la LRM et on travaille au niveau oeuvre et agent et donc je vous montre notre page de ce livre-là au niveau oeuvre cette oeuvre-là se trouve dans notre catalogue comme comme on a un compagnon d'accès la Gallica parce qu'il y a une version que nous avons numérisée et qui elle est disponible désormais dans votre dans le site de Gallica et là c'est la la page que l'on trouve et pareillement vous voyez c'est un livre qui a été publié en 1882 je dirais que c'est à peu près les années 1860 à tout de suite un autre cas dans le livre qui c'est le sophisme du 19ème siècle vous voyez c'est intéressant que l'auteur est mort en 1304 ça veut dire en 1886 ou en 1887 et c'est à peu près l'année de la publication du texte donc c'est un texte qui est publié soit l'année de sa mort soit quelques temps pour du temps après et ce texte-là il est trouvable aussi dans la BNF un texte de sophisme au 19ème siècle maintenant on est devant dans notre classification on dirait un texte source du islam non sunnite et qu'on trouve chez nous aussi en obéissant la même classification de la même façon de faire on donne beaucoup d'attention à l'œuvre en établissant des relations entre différentes éditions de textes de cette même œuvre et éventuellement entre d'œuvres du même auteur ou qui se croisent d'une façon ou d'une autre maintenant la manifestation qui l'on la trouve sont exemplaires dans la bibliothèque mais aussi il y a la version numérique qui l'on la trouve à Gallica apparemment je vais faire ça à un autre exemple sur un autre sujet on est maintenant sur un sujet de droit de droit islamique de l'école Shafiaï et on trouve aussi un livre qui c'est des années pardon du 19ème siècle sa publication du 19ème siècle on trouve là l'entrée à Gallica et finalement on trouve en Gallica elle-même la son accessibilité l'accessible open access en Gallica et ça je m'amusais j'ai pensé d'un club et je l'inclure c'est le texte que Philippe a pas mal parlé hier dans son présentation etc d'un texte que l'idéo avait envoyé déjà ça fait si longtemps à la BNF et il l'a utilisé comme exemple en parlant des métadonnées donc on est devant ce texte là qui c'est un texte un peu plus récent 1925 et qui a son édition et que aussi qui trate de généralité à propos des sciences islamiques et la même chose on a une version numérique qui est trouvable sur le Gallica finalement je vous remercie pour votre attention j'imagine j'imagine sans doute on pourrait avoir du temps de une question en autre ou non je ne sais pas ça dépend de la on peut déjà puisqu'on a un petit peu de temps on peut consacrer une dizaine de minutes à des questions pour aussi bien nos premiers intervenants que sur l'intervention concernant la collection de la bibliothèque de l'IDEO avant en effet de passer la parole à Marion Bloquet qui interviendra en visioconférence est-ce que je peux moi ouvrir le feu en demandant au père Samer et à André Bingeli d'expliquer peut-être pour le public qui n'est pas spécialiste ce que c'est que le sourette surat 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 is the new aramaic spoken by iraqi christians it's it's one of the endangered languages but it's still spoken by christians of iraq and diaspora it's a form it's a dialect a living dialect of aramaic it's very close to syria it's written with the syriac script and it's intelligible between various dialects of the region merci est-ce que on peut prendre des questions dans l'assistance donc si vous le souhaitez ou des remarques est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole merci moi j'ai une question pour le frère Matthäus j'aimerais savoir comment vous avez fait votre choix scientifique de sélection pour le programme bibliothèque d'Orient est-ce que vous avez eu des axes scientifiques particuliers ou l'état des collections enfin d'autres critères on a au départ on a on voulait on essayait de prendre des livres qui ont avec nos raisons des chercheurs des livres qu'on trouvait plus pertinents en ayant aussi le fait de l'antiquité du livre le livre plus vieux avec quelques priorités et bien sûr en obéissant l'intérêt scientifique la chose qu'on a trouvé intéressante que le projet nous a obligés à réfléchir parce que pour raconter l'histoire des politiques d'acquisition de l'idéal pour des raisons ou d'autres on a choisi historiquement d'être d'être exhaustif dans les achats de livres produits publiés en Egypte jusqu'à 1517 en choisissant cette date-là au fait que ça serait la fin d'un Égypte de la communauté indépendante le début de l'Égypte ottoman et après quelques temps on a ouvert pour la possibilité en profitant de la foi du livre et d'autres du cœur et d'autres foi de livre d'avoir d'autres livres d'autres publications avec la même caractéristique mais bien sûr publiée hors Égypte le fait c'est qu'on s'est rendu compte en faisant la recherche qu'on avait un fond si riche qu'on ne se rendait pas compte sur la production soufie au XIXe siècle et donc des choses qu'on ne trouve pas facilement ailleurs donc bien sûr que des textes comme ça ça nous a obligés à réfléchir et nous avons inclus cela donc le projet c'était intéressant qui nous a aidé à mettre en lumière des choses qui n'étaient pas si évident pour nous-mêmes donc ça c'est pas mal déjà et à partir de cela on a fait notre petite sélection donc en essayant d'avoir un lieu sur l'aspect plutôt de la préservation etc et un deuxième regard sur la pertinence scientifique on s'achète bien que des choses qui sont plus anciennes malheureusement j'aurais dit heureusement chez nous des choses qui sont du point de vue patrimonial sont des richesses pour l'idéal on ne pourrait pas d'emblée la numériser parce que des copies numériques sont déjà trouvables Merci Mathéus je suis désolée je vais t'interrompre on pourrait continuer cette conversation la question est très intéressante je pense qu'elle peut se poser à tous nos partenaires de Bibliothèque d'Orient est-ce qu'il y aurait une question pour nos collègues d'Airville allez-y on pourra prendre qu'une seule question de plus avant de passer à la présentation suivante Mouah thank you I just realized that one of the manuscripts you show of Matthew was written by a Kurd so now we found something that probably we need to have a copy my question to Samir and Andrew I suddenly found that there a jump in the catalogue in the number of the books written in Arabic so we have suddenly like increased by hundreds I mean was it et vous trouvez les ou quelque chose qui se passe ? Et ma question à Andru, qu'est-ce que la nature de la contenance de la livres ? Merci. Ok, pour la première part, nous avons pris au centre tous les manuscrits qui sont gardés dans les monasteries ou dans les celles de les monks. Et la majorité des manuscrits en Arabic sont des manuscrits, des manuscrits, des manuscrits de l'année 19e, à l'année 20e. Il y a des autres, dans les cemeteries et autres places. Et ils ont été gardés parce qu'ils ont pensé en tant que jeunes, ils n'ont pas de valeur. Mais nous avons pris les manuscrits et ils sont très bons et très bons manuscrits. Et nous allons vous présenter les dans le nouveau check-liste. Et la seconde part. Pour les Syriac manuscrits, je n'ai pas regardé l'Arabic collection, mais c'est principal, il y a la chrétienne, la Bible, la liturgie. Mais non seulement, il y a aussi, il y a aussi, il y a beaucoup de livres avec la philosophie, de grammaire, et de science, qui passait dans le Syriac avant qu'elle passait dans l'Arabic. Merci. On va donner la parole à Marion Bloquet, maintenant. Docteur Ahmed, je vous propose de garder votre question pour tout à l'heure, puisque là, on a une intervention prévue en visioconférence. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour Marion. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour. Alors, nous, on vous entend aussi, c'est très bien. Donc, je me permets simplement un tout petit mot d'introduction. Marion Bloquet, qui est archiviste paléographe, directrice des archives départementales du Cantal, qui n'a pas pu se joindre à nous à Paris aujourd'hui, et qui a consacré, il y a quelques années, elle nous en parlera, sa thèse de l'école des chartes, justement aux publications, aux presses de la custodie de Terre Sainte ou des franciscains de Terre Sainte à Jérusalem, la custodie étant un de nos partenaires de Bibliothèque d'Orient. Et donc, on a pensé que ce serait bien de solliciter Marion Bloquet pour nous parler du rôle des publications de la custodie et des presses de la custodie, qui était assez précoce en Terre Sainte, et de son oeuvre éditoriale. Donc, je vous laisse la parole. Merci de bien vouloir tenir un quart d'heure sans pour autant parler trop vite. Alors, sauf si... Je ne sais pas si nos interprètes vont recevoir ce que vous allez dire. On n'était pas sûr au niveau technique qu'on pouvait à la fois avoir la visio et l'interprétariat. Donc, je ne garantis pas que l'interprétariat puisse se faire sur cette intervention. Voilà. La parole est à vous. Je vous remercie. D'abord, je me permets de vous demander ce qu'on voit... Voilà, on voit ça. Oui, on voit bien votre présentation. Est-ce que c'est bon ? C'est parfait. Super. Merci. Je vais essayer de tenir le temps. Donc, bonjour à tous. Donc, la présentation que je vais vous faire est issue d'une thèse d'école des chartes que j'ai soutenue en 2019, consacrée à l'imprimerie franciscaine de Jérusalem entre 1846 et 1969. Il s'agissait d'un travail mené dans le cadre du projet Open Jérusalem, achevé en 2019, dont l'objectif était d'identifier, collecter, indexer des archives dans et sur Jérusalem, qu'elles soient privées ou institutionnelles, quel que soit le statut public ou religieuse et de toute religion, de pouvoir les interconnecter afin d'écrire une nouvelle histoire de Jérusalem en tant que ville-monde. Donc, le projet étant désormais achevé, le résultat en est une base de données qui recense les fonds d'archives de ces différentes institutions et disponible donc en ligne. De fait, moi, je n'ai pas poursuivi mes recherches après 2019, donc je n'ai pas pu suivre les différents chantiers de numérisation et même les différents chantiers et projets de la custodie postérieurs à 2019. Donc, je vais plutôt vous faire une présentation du fonds et de la production de l'imprimerie franciscaine de Jérusalem en essayant quand même d'inclure ces dernières évolutions. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur la custodie de Terre Sainte. Donc, il s'agit d'une institution franciscaine qui remonte tout d'abord aux premières visites de Saint François d'Assise en Terre Sainte en 1219. Après son débarquement en Égypte, il serait remonté jusqu'en Palestine où il aurait pris possession, en tout cas, aurait fait connaissance avec les sanctuaires considérés comme liés à la vie de Jésus-Christ à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem. Les frères franciscains s'instablent durablement dans la région où ils se maintiennent malgré les revers militaires décroisés et la chute des royaumes latins d'Orient en 1291. La custodie franciscaine en tant que telle est fondée en revanche en 1342. Cette institution inclut un territoire très large qui comprend alors l'Égypte, la Palestine, la Syrie, le Liban, Chypre et Malte. Rapidement, la custodie se fixe deux missions qui sont encore les siennes aujourd'hui. La première qui est la garde des lieux saints, c'est-à-dire leur usage liturgique, leur entretien, mais aussi leur défense. Une mission complexe face à une population locale désormais majoritairement musulmane, mais plus encore face à la concurrence des églises chrétiennes orientales. La deuxième mission est l'accompagnement des chrétiens au sein de la région, qu'il s'agisse des fidèles locaux au sein des paroisses ou bien des pèlerins que des franciscains accueillent et guident au long de leurs périples. La custodie, en outre, en tant que responsable de communautés religieuses, mène une action sociale auprès de la population, donc avec une mission de distribution de denrées, de logements, d'aides à l'emploi, et aussi au sein des écoles, d'éducation scolaire et spirituelle. À cette époque, plutôt ancienne, les activités de la custodie sont largement financées grâce à des financements étrangers, donc en reposant notamment sur le réseau des commissariats de Terre Sainte, qui sont des relais mis en place dans les cours européennes à l'époque moderne. Donc, jusqu'en 1847, date de rétablissement du patriarcat latin de Jérusalem, la custodie franciscaine constitue l'une des seules institutions catholiques latines en Terre Sainte. De fait de cette présence ancienne et très large d'un point de vue territorial, les franciscains ont pu constituer des fonds documentaires très riches, qui sont aujourd'hui pas exploités, mais qui pourraient l'être encore plus. Je me permets d'en présenter quelques-uns qui ont pu me servir au sein de mes recherches, mais pas que. Les archives générales, qui sont conservées au sein du couvent Saint Sauveur au cœur de Jérusalem, où siègent la custodie. La bibliothèque générale du couvent Saint Sauveur, où l'on trouve un fond très précieux allant des manuscrits médiévaux jusqu'à des ouvrages de recherche contemporaine, parmi lesquels aussi des inculnables, des ouvrages de toute époque. Différents projets de valorisation ont été menés au cours de ces dernières années. On citera en particulier le projet Libri Ponte di Pace, porté par l'Université catholique de Milan, qui cherche à mettre en valeur différents fonds. Cela lui permet d'avancer un peu vite sur le sujet de l'imprimerie à proprement parler. L'imprimerie des Pères Franciscains ou de Terre Sainte est installée au cours de l'été 1846 au sein du couvent Saint Sauveur de Jérusalem. Cette imprimerie est fondée à l'initiative du commissaire de Terre Sainte de Vienne afin de répondre à deux objectifs précis. Fournir gratuitement aux élèves fréquentant les établissements franciscains les manuels nécessaires à leur instruction académique et spirituelle, d'une part, et d'autre part, de fournir aux religieux des ouvrages nécessaires pour appuyer leur activité pastorale et missionnaire auprès des populations chrétiennes locales. Il s'agit de satisfaire des besoins en livres et autres imprimés de la custodie, et ce dans un éventail de langues très étendues. Donc, on compte dans cette imprimerie qui est largement polyglotte des ouvrages et des imprimés en italien, en arabe, français, latin, espagnol, anglais, allemand, grec, turc, arménien, russe ou encore polonais, pour ne citer que les plus utilisés. Donc, ces langues reflètent la diversité linguistique qui règne au sein de la communauté franciscaine à Jérusalem, dont la langue d'usage est italien, mais aussi la richesse linguistique du territoire étendu de la custodie. Du point de vue de l'histoire culturelle et de la presse, l'imprimerie franciscaine n'est pas la seule à ouvrir ses portes au cours de ce milieu du XIXe siècle, tant en Ville Sainte que dans le reste du Moyen-Orient. Par exemple, en 1833 est fondée une imprimerie arménienne à Jérusalem, suivie par celle des Franciscains en 1846-47, celle des Grecs orthodoxes en 1853, et par la suite des imprimeries protestantes, juives, musulmanes, qui vont fleurir, notamment vers la fin du XIXe siècle. Donc, l'imprimerie franciscaine, par rapport à une autre grande imprimerie catholique qui est celle de Beyrouth, un peu plus ancienne, cette imprimerie franciscaine est moins tournée vers les publications littéraires, notamment de la Narda, mais elle se consacre plutôt à des livres de factures simples, efficaces, pratiques, puisque ce sont, encore une fois, des ouvrages destinés en majorité aux écoles et surtout distribués de manière gratuite. En janvier 1847 sortent les premiers imprimés, qui sont un alphabet et un syllabe arabe tirés à un millier d'exemplaires chacun. Le premier ouvrage, en revanche, est une doctrine chrétienne ou un catéchisme édité en arabe et en italien à l'usage des fidèles de Terre Sainte, édité à 1500 exemplaires. Il s'agit donc d'une édition du catéchisme de Saint-Robert Berlarmin, donc un classique de l'édition religieuse et missionnaire, puisqu'il s'agit d'un ouvrage édité pour la première fois en 1597 pour diffuser les dogmes du Concile de Trente. Parmi les ouvrages religieux, on constate au fil des décennies que l'imprimerie franciscaine se constitue un corpus assez classique, finalement, constitué de catéchismes, d'œuvres de dévotion liturgique classiques, comme par exemple l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas Akembis, l'Introduction à la vie dévote de Saint-François de Sales, de nombreuses œuvres de Saint-Alphonse de Liguari, traduites pour l'occasion en arabe en interne. Donc voilà un exemple, par exemple, la préparation à la mort, édité en arabe en 1851. On revendique l'importance d'entretenir la foi catholique face aux religions chrétiennes concurrentes sur ce territoire, qu'il s'agisse des protestants, mais aussi des grecs orthodoxes. Donc par exemple ici, un ouvrage, donc les dialogues orthodoxes contre quelques croyances grecques publiées en 1850. Cela étant, du fait du contexte local et notamment de la forte présence de la censure, peu d'ouvrages de controverses, malgré tout, sont publiés. Naturellement, les catéchismes sont très représentés et ce dans des langues variées, en arabe, en italien, et souvent en version bilingue pour faciliter aussi l'apprentissage des langues. Donc arabe, italien, français, arabe, français, turc et même turc, italien. Donc des ouvrages qui sont édités aussi bien à l'initiative de la custodie de Terre Sainte que par le patriarcat latin. En revanche, par rapport aux jésuites de l'imprimerie catholique de Beyrouth, les franciscains n'impriment pas de Bible complète. Et c'est aussi bien en latin qu'en arabe. Ils préfèrent des abrégés, comme l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, plus adaptés au milieu scolaire et peut-être moins lettrés. À côté de ces ouvrages missionnaires et plutôt religieux, sont édités des ouvrages d'apprentissage des langues avec donc de nombreux manuels et outils linguistiques destinés aussi bien aux élèves qu'aux religieux mais aussi à l'ensemble de la population. Donc, ici, vous avez l'exemple d'une première et très grande réalisation qui est un dictionnaire italien-arabe, donc publié dès 1878. Un autre petit exploit est le petit dictionnaire français, arabe, italien et turc, publié en 1880, qui se veut un outil, un petit vademecum à l'usage du voyageur d'Orient. Donc, ce sont des ouvrages qui sont tirés à peu d'exemplaires, entre 1000 et 3000 exemplaires, mais qui ont peut-être un peu de mal à s'écouler. Cela étant, ils sont uniques en leur genre. À côté de cela, sont également publiés donc des manuels d'apprentissage de la langue arabe et ce, dès les débuts de l'imprimerie. On voit ici un exemple de manuel italien-arabe dès 1850. Ce sont des outils qui sont perfectionnés, mis à jour tout au long des décennies suivantes. Donc, par exemple, ici, vous avez un vocabulaire arabe-italien élaboré par le père Camille Maroun, d'abord dans le sens arabe-italien dès 1909, puis italien-arabe en 1922, qui s'efforce de présenter une langue mise à jour qui correspond aussi aux variantes géographiques puisque l'art à parler en Égypte n'est pas celui de la Syrie ou de la Palestine. Et cet ouvrage rencontre un succès remarquable. Ces outils linguistiques rencontrent un bon succès à compter du début du XXe siècle et notamment à compter de la Première Guerre mondiale et ce, du fait de l'évolution du contexte politique, notamment les menées italiennes en Afrique, notamment en Tripolitaine, en Érythrée, justifient l'utilisation de tels outils puisque l'Alpustodi est une des seules à proposer des dictionnaires italiens arabes. Assez logiquement, ce marché s'épuise après la Seconde Guerre mondiale et aussi face à la fin de la domination italienne dans cette région, puis face au déclin du modèle scolaire missionnaire dans les années 50. En parallèle, la période du mandat britannique voit la mise en place de nouvelles écoles, l'usage de nouvelles langues, avec l'introduction de l'apprentissage de l'anglais qui prend le pas sur le français et sur l'italien. Donc, avec l'apparition de nouveaux manuels, l'imprimerie franciscaine s'adapte au contexte local. À côté de cela, l'imprimerie est également une imprimerie de villes qui reflète en partie les transformations majeures que connaît Jérusalem et la région palestinienne, notamment après les années 1890. Donc, avec le développement de la diplomatie, du commerce, des services du tourisme vont être imprimés de nombreuses imprimées de villes. Donc, on met là-dedans des brochures, des formulaires, des cartes de visite, etc. Pour une population qui ne se limite pas à la clientèle catholique orientale, mais qui comprend aussi bien des marchands français, des touristes, des savants musulmans, des hôteliers, des banquiers, les consulats. Donc, une imprimerie qui est très implantée et qui va être fortement sollicitée lors de la mise en place du mandat britannique à partir de l'entrée des Anglais à Jérusalem, donc en décembre 1917. Donc, l'imprimerie va servir, par exemple, pour imprimer des avis, des proclamations, des affiches à destination de la population. Marion, il vous reste une minute. Voilà, il vous reste une minute. D'accord. Eh bien, je vais accélérer. Donc, à côté de cela, l'imprimerie va produire des imprimés destinés à promouvoir la Terre Sainte, en premier lieu auprès des pèlerins. Donc, c'est le cas de l'édition, de la mise à jour de différents guides à l'usage des pèlerins, notamment le guide indicateur des lieux sains produit par le frère Liévin de Hame, qui va être mis à jour à plusieurs reprises et publié en différentes langues. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. L'imprimerie, à partir des années 1920, va également développer une politique éditoriale plus scientifique en s'appuyant sur… donc, en publiant les travaux du Studium Biblicum Franciscanum créé en 1924. Donc, des logiques de publication très différentes. Et enfin, avec la publication prolongée jusqu'à aujourd'hui d'un périodique, la Revue de Terre Sainte, devenue plus récemment le Terre Sainte Magazine, qui cherche à promouvoir la Terre Sainte aussi bien auprès des pèlerins que d'un lectorat européen et aussi dans le reste du monde. Donc, une revue publiée à partir de 1921, et qui, aujourd'hui, constitue le gros du fond numérisé et mis en ligne sur Gallica. Voilà. Donc, avec une mise en ligne qui va de 1921 jusqu'à 1900… enfin, là, jusqu'à 2008. Voilà. Je vous prie de m'excuser, mais je suis obligée de vous interrompre. J'avais fini. Oui. Un peu au patroux, mais j'avais fini. C'est très bien. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Alors, en effet, il faut d'abord rendre à César, si je puis me permettre ce qui est à César. tous ces numéros de Terre Sainte Magazine sont sur Gallica. On va les intégrer, à un moment donné, dans le site Bibliothèque d'Orient, les présenter, etc. Mais ça n'est pas une initiative de la BNF. C'est une initiative de la rédaction de Terre Sainte Magazine qui a levé des fonds, qui a fait une levée de fonds participatifs pour pouvoir financer la numérisation de tous ces numéros et qui, ensuite, a fait un don de fichiers numériques à la BNF. Donc, il faut vraiment les remercier. Je pense qu'il y a quelques personnes de Terre Sainte qui sont là aujourd'hui et c'est vraiment formidable. Et je tiens à ajouter, en plus de la numérisation, ils ont pu faire de l'aucérisation, ce qui est extrêmement précieux. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, tout est océrisé dans notre chaîne d'intégration à Gallica, systématiquement, quand il s'agit d'imprimer. Mais, voilà, eux ont fait leur océrisation. Donc, la reconnaissance optique de caractère imprimé pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce concept au moment de la numérisation qu'ils ont fait eux-mêmes, ce qui permet de faire des recherches dans le texte, en plein texte, depuis les exemplaires numérisés qui sont diffusés en ligne. Et dans le cadre de notre collaboration, donc Bibliothèque d'Orient, dans le cadre des financements de la Fondation Mélène, nous avons appuyé la numérisation de plusieurs des ouvrages de l'imprimerie franciscaine. Donc, beaucoup de ces petits dictionnaires dans toutes les langues. Enfin, il y a toute une sélection qui a été faite. On n'a pas tout numérisé, mais on va continuer. Et on va lancer une deuxième phase où on va appuyer la custodie pour numériser des incunables et des livres rares et anciens de sa bibliothèque générale. Donc, entre le 15e et le 18e siècle. Ça va être la deuxième phase, dont toute une collection d'itinéraires en Terre Sainte. Alors, je ne parle plus, mais est-ce qu'il y aurait des questions qui voudraient être posées à Marion ? On a encore à Marion d'abord, et puis ensuite peut-être aussi aux précédents intervenants. Est-ce qu'on a des questions pour l'intervention que vous venez de voir à ce stade ? Écoutez, si il n'y en a pas. Oui, oui. Alors, Jean-François Pérouse. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce qu'on a des cartes dans le fond ? Une question intéressée. Mais vous avez parlé de guides. Est-ce qu'il y a une... Peut-être dans les guides eux-mêmes, est-ce qu'il y a des cartes, par exemple ? Alors, c'est un peu particulier pour les cartes. Oui, les guides comportent des cartes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs imprimées à Jérusalem. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certaines parties, ces cartes pouvaient être éditées à Paris, envoyées à l'imprimerie qui les intégrait ensuite dans les ouvrages. Mais il y a des petites cartes repliées, y compris dans les guides les plus anciens, oui. Si il y a des questions sur les interventions précédentes, on peut reprendre deux ou trois questions. Il y avait une personne qui avait levé la main juste avant. Merci, Zikari. My question est à Fr. Samir. En relation à l'acquisition des manuscrits, besides documentant les documents, avez-vous trouvé des records sur le processus d'acquérir et obtenir les manuscrits ? Were-ils commissioned par le monastère ? Est-ce qu'il y a une pratique de les collecter ? Est-ce qu'ils avaient un intérêt sur un type de type de manuscrits ? Parce que les 18th et 19th centuries étaient les centuries où il y a presque une intelligence et un espionage de nombreux manuscrits pour obtenir les, en Turquie, en Iran, en Irak et dans d'autres parts du monde. Alors, la plupart des manuscrits ont été commissioned ou écrit dans les monastères. Et dans les paris, les paris et les dioceses en Irak, en Turquie et en Iran, tous les prêts étaient les monkss de notre ordre. Donc, la plupart étaient dans les monastères, mais, nevertheless, il y avait un bon nombre de ces manuscrits acquired par les monks themselves. bought from villages et d'autres places. Et on a des colophones de ces manuscrits des notes de les superiores qui a vendredi ces livres qui a vendredi ces livres qui a vendredi ces livres qui a vendredi ces mots de la monastère 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 de la monastère. Nous avons besoin d'un étudiant de ces colophones et de ces notes. Nous avons perdu beaucoup de manuscrits. Oui, c'est vrai, mais, merci de Dieu, notre collection est une des plus religieuse privée qui est restée presque entièrement. S'il n'y a pas de questions pour Marion, je refais un tour quand même pour Marion Bloquet, peut-être qu'on va la libérer. Si vous voulez rester, vous êtes bienvenue, mais comme je sais que votre temps est compté, je ne veux pas non plus vous obliger à rester jusqu'à la fin de cette session. Je vais y aller. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, je pense qu'il y avait d'autres questions. Oui, voilà. C'est juste pour dire un mot, mais c'est dommage parce que c'était un mot qui faisait le lien entre les deux interventions pour dire qu'à Jérusalem également, parce que Marion Bloquet disait qu'il y a eu des imprimeries grecques et il y a eu aussi l'imprimerie syriaque, et donc au monastère Saint-Marc, je sais qu'il y a des manuscrits. Je ne sais pas s'ils vont être numérisés également. Et j'ai vu aussi dans une arrière-salle, ils ont encore le vieux matériel d'impression, donc des presses, des vieilles presses toutes rouillées. Voilà. Alors, peut-être que Zacharias serait même plus à même que moi de répondre sur cette question. Tu n'entends pas ? Alors, Marc Dugas qui est ici, qui est chercheur, historien, qui connaît bien justement Jérusalem et la Terre Sainte, faisait remarquer que les syriacs de Jérusalem ont des manuscrits et qu'il y a également les vestiges d'une presse syriaque. et je me demande si tu n'es pas plus au courant que moi. On a visité rapidement, là en juin dernier, je sais qu'il y a une équipe d'une ONG qui était parti faire notamment du dépoussiérage, qui sont italiens. On n'a pas vu la presse, j'ai plutôt vu les fonds des manuscrits à ce moment-là, qui en effet sont, j'imagine, très intéressants, et conservés dans une ou deux pièces seulement, au-dessus du patriarcat. Mais c'est dans le radar, on va dire, d'une certaine façon. Après, ça ouvre des débats qu'on pourra peut-être avoir à un moment, mais peut-être pas tout de suite, sur est-ce qu'il est toujours pertinent de tout numériser ? Quelles questions il faut se poser ? On en a beaucoup discuté les deux derniers jours, puisque les deux derniers jours, on a fait un atelier professionnel autour des projets de coopération numérique et de numérisation. Trouver un beau fond de manuscrit ou un beau fond d'archives, ça ne veut pas dire qu'il faut immédiatement en tirer la conclusion qu'on doit numériser et qu'il faut numériser. Il y a plein de préalables. Il faut étudier, déjà, il faut identifier, il faut décrire. C'est préalable, ou en tout cas parallèle à un travail de numérisation. Numériser pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Avec quel budget ? Etc. Ça fait partie du travail qu'on fait aussi, mais en effet, ces fonds existent et des presses à Jérusalem, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de presses, en effet, chrétiennes et pas uniquement catholiques comme celles des franciscains. Puis il y a eu des presses musulmanes, il y a eu des presses juives, également, au XIXe siècle. Et le projet Open Jérusalem, qu'a mentionné Marion et que plusieurs d'entre vous connaissent bien, a quand même fait un très bon travail, déjà, de repérage et d'études, voire de diffusion de ces fonds documentaires sur Jérusalem. On a une dernière observation ou intervention de Dr. Ahmed. Dariq Abbas. Merci à tous. My question to Fr. Samir. Can you tell us more about your Arabic manuscript collection? Because I'm interested in this. But, sorry, the translation to Arabic is not working now. OK. Sorry. So, my cup of tea is the Syriac filled, but the Arabic manuscripts vary in topics. We have philosophical works, and we have many of isagogy, mantiq, logic, other religious Arabic manuscripts on Christianity and other religions also. And we have manuscripts on algebra, mathematics, astronomy and medicine. So, the topics vary for the Arabic manuscripts. we are going to take a look at our second session with a radical change, not so much of the theme, but, yes, of the theme, and especially of the type of documentary corpus documentaire. because we have in this session two interventions which is going to be going to be together about the popular literature. I want to make a little point of compliment to what was said this morning. the program Bibliothèque d'Orient includes and includes obviously collections documentaires in the languages of the region of Proche and the Moyes-Orient, which includes already the Turkish, which is obviously the Turkish Ottoman, but even the Turkish modern, since the period chronological of this program is at least to the half of the century. We can accueill at least the documents who are free and that means that we can accueill about until the 50 even beyond if the institutions are able to acquire the rights. So, Turk, Ottoman, Turc, modern, Arab, Syriac, as you have seen, there are also documents in Hebrew, there are a dozen of languages who are represented on the site of Bibliothèque d'Orient or who have vocation to be assembled because it is not in first the site of M y I know, so the view in the way the popular popular is important. We will first hear Sarah Yontan Musnik who was been de la bnf où elle a été pendant plusieurs années chargée des collections turques ou des collections en turc et qui a bien voulu nous faire le plaisir l'honneur et la joie de travailler avec nous autour du repérage de documents en turc des collections de la bnf qui pourrait être intégrée bibliothèque d'orient mais également du repérage dans des collections ou des établissements en turquie et puis qui en particulier a voulu mettre en valeur enfin on propose de mettre en valeur la la le fonds liés à pertev naïli bourratav dont elle va vous parler qui concerne la littérature populaire turc à la bnf et je vous présenterai les deux autres intervenants ensuite il y a quelqu'un qui fait quelque chose bon bonjour tout le monde quand on m'a demandé de me pencher un petit peu sur le contenu de la des bibliothèques d'orient en ce qui concerne l'âge culturel turc j'ai immédiatement pensé que la thématique de littérature populaire turque pouvait faire partie de cet ensemble puisqu'il y avait déjà il ya quelqu'un qui s'occupe de mes diapos voilà donc et notamment de pertev naïli bourratav que j'ai eu le grand plaisir l'honneur de connaître et qui a fait des dons de sa bibliothèque à la bibliothèque nationale de l'époque puis bibliothèque nationale de france ensuite quelques photos de pertev naïli bourratav il ya j'en ai mis trois donc à gauche de l'écran vous le voyez c'est une coupure de journal où il est pendant le procès à ankara en 1948 lui et quelques autres professeurs en turquie étaient accusés de faire de la propagande communiste dans l'enseignement bon il a été il ya quelqu'un qui touche mais des affaires là donc il a été acquitté par la suite mais ça a été décisif dans sa carrière et dans sa vie évidemment la photo du milieu c'est avec son épouse haïrin usa boratav quand elle vient en france après sept ans de séparation elle vient le rejoindre en france je mention particulièrement haïrin usa boratav qui a joué un rôle très important non seulement dans sa vie évidemment personnelle mais dans sa vie professionnelle également un peu dans l'ombre mais elle a énormément contribué comme on dit dans les dans les théories c'est vraiment deux vies mais une carrière voilà et donc à la à votre droite pertev naïli boratav dans les années 1990 un vieux monsieur qui était délicieux qui nous racontait tout avec des anecdotes et et qui était drôle et très modeste donc c'est l'époque à laquelle il fait donc il commence avec le don ops cette fois ci c'est moi quelques faits quelques dates pour aller très vite j'ai mis en gras 1948 que j'ai évoqué tout à l'heure alors qu'il est déjà promu professeur à l'université il est il y a eu donc cette chasse aux sorcières en turquie ça a fait beaucoup de bruit donc il a été il a été acquitté mais éloigné de son de son poste il n'était plus professeur à l'université il ne pouvait plus travailler en turquie donc il a il cherché à réintégrer les universités mais c'était pas possible il y avait très peu d'universités en turquie à l'époque c'est pas comme aujourd'hui université par village donc il y avait il y avait que des universités d'état et donc il il était pas question qu'il qui l'enseigne il cherchait à l'intégrer mais aussi à travailler à l'étranger en 52 1952 enfin il arrive en france et il intègre le cnrs et il donne aussi par la suite des séminaires à l'école pratique des hautes études alors j'ai mis en gris ma biographie c'est à dire l'époque à laquelle j'ai connu par tevna et le borata en 1987 quand j'étais bibliothécaire à l'institut d'études turques qu'ils fréquentaient régulièrement et donc on a fait connaissance et on a lié des amitiés un peu familiales même je sais pas pourquoi ça bouge bon bref donc en 92 je passe à la bibliothèque nationale de l'époque et comme chargé des collections turques bon perterna et le borata avait déjà pris sa décision de faire don de sa bibliothèque il hésitait un peu entre les à l'institut d'études turques et la bibliothèque nationale finalement il décide pour la bibliothèque nationale en 1993 on reçoit une partie de ces imprimés donc une partie pourquoi parce qu'il continue à travailler sur son opus magnum comme on l'a appelé plus tard c'est à dire depuis 40 ans il travaillait sur un livre de sur nasritin hoja ou joha en arabe je crois qui est donc cette figure un peu mythique du sage à la fois un peu un peu drôle un peu hérétique donc il continue à travailler là dessus et il dit c'est après mon décès que vous recevrez la suite de mes ma bibliothèque et mes archives à la bibliothèque nationale donc il écrit une lettre à emmanuel le roi laduri pour remercier la bibliothèque et la france envers laquelle il est reconnaissant qui lui a permis de travailler dignement alors je note 1995 finalement il publie son livre sur nasritin hoja en 1995 en turquie c'est publié par une maison d'édition assez importante qui est il ya plus que les cultures et et mais qui ne on ne diffuse pas ce livre parce que cette maison d'édition qui est subventionnée on va dire par une banque à le conseil administratif je ne sais lequel décide de garder le livre de détruire le stock des livres parce qu'on se compte que à l'intérieur de ces plus en plus plusieurs centaines d'anecdotes de nasritin hoja il y a quelques anecdotes qui sont pornographiques ou hérétiques on va dire donc on a peur que les les investisseurs ou les actionnaires retirent leurs sous donc on on détruit le stock ceci dit pendant ce temps là partena et libérateur a reçu sa propre copie qu'on va voir plus tard et qui qui est intégré parmi les dons et il y a avec sa main c'est marqué les anecdotes qu'il faut peut-être enlever de d'une future édition et en 1999 partena et libérateur décède à ivry sur scène et sa veuve et son fils cadet qui vit en france procède avec le la suite du don donc normalement bibliothèque nationale à l'époque bibliothèque nationale de france après reçoit les livres il y a une partie de ces archives mais des archives ethnologiques on va dire c'est les comptes qui qui ont été transcrits au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à lanterre mais tout le reste devait partir à istanbul à la fondation d'histoire c'est à dire tout le reste c'est beaucoup de documents les mêmes qu'il y a à lanterre mais davantage aussi les correspondances ces cahiers scientifiques ces critiques les critiques de ses ouvrages des diapositifs des bandes sonores etc bon avant avant juste de dire pourquoi partez naïli borata avant on demande moi je suis pas sa biographe ni spécialiste du domaine mais partez naïli borata c'est vraiment le précurseur de l'étude et de l'analyse de ce genre en turquie qu'il introduit comme comme discipline scientifique dans l'enseignement supérieur et donc il ne se contente pas ce qui est déjà beaucoup mais il ne se contente pas de recenser de pouf de donc de recueillir la tradition orale ce qui est déjà dans l'ère du temps à l'époque en turquie l'anatolie est très important mais il établit aussi une typologie très élaborée de cette littérature en plusieurs catégories qu'il développe donc dans plusieurs publications et évidemment si les thèmes sont universels il 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 argumente que le style de la typologie et le style est un peu spécifique au turc voilà donc barter naïli borata est déjà auteur c'est pas possible et déjà auteur dans la bible à la bibliothèque nationale nous avions donc son premier livre publié en turquie en 1931 et qui fait partie donc qu'il a publié sous son nom par tev naïli donc avant d'avoir son nom de famille et le fameux livre tecker lemme qu'il écrit en directement enfin qu'il publie directement en français et qui est donc par la suite traduit en turc et qui est une référence le premier grand don arrive donc c'était partiel 500 volumes tout est enregistré manuellement et nous avons donc même des numérisations de ça à la bibliothèque nationale de france et donc nous gardons une partie de ces livres parce que tout ce qui est doublant à l'époque n'est pas gardé à la bibliothèque nationale c'est à dire tout tout ce que nous avons déjà sont attribués à d'autres bibliothèques avec l'accord du donateur qui était donc par tev naïli borata quelqu'un de très modeste il y en a d'autres qui disent non c'est c'est ça ou rien donc il a il a accepté que les livres partent alors ailleurs le deuxième don qui devait être beaucoup plus important malheureusement était beaucoup plus restreint parce que on est c'est c'est les choses ont changé la bibliothèque nationale est devenue bnf et donc on a déménagé mais aussi l'organisation a changé donc le turc comme d'autres langues exotiques on va dire comme comme l'arabe comme le russe comme le chinois sont ont été rattachés au département littérature et art où nous avions comme chargé de collection la l'autorisation d'accroître que langue et littérature donc nous avons dans ce cas là accepté seulement 130 et quelques volumes et 23 manuscrits les autres les autres documents les autres livres sont partis aussi à tarif mais les quelques caractéristiques de ces dons c'est déjà des livres imprimés mais en turc ou en d'autres langues qui sont dédicacés par les auteurs qui sont des scientifiques assez de grande renommée dans leur domaine des assistants devenus des chercheurs connus des publications des pays de l'est qui étaient rares en france et qui excusez moi qui était envoyé à perterna et libura taf que ça soit de l'union soviétique de la bulgarie de la yougoslavie et ici j'ai mis même un livre en chinois et pas en chinois pardon de la chine il y a des lithographies sont un inscritin hoja l'unique exemplaire avec les les numéros des anecdotes qui sont qui sont donc à éliminer ultérieurement et donc les manuscrits qui ne sont pas des manuscrits spectaculaires qui sont des livres très simples très modestes mais qui contiennent non seulement des la matière qui est enfin le contenu est importante mais aussi la façon dont les choses ont circulé dans l'anatolie de l'époque du 19e siècle notamment donc la littérature populaire turque existe déjà depuis très longtemps à la bibliothèque nationale avec un manuscrit très connu au sein d'estane du 13e ou 14e siècle en uigur enfin en caractère pardon mais déjà dans le temps des acquisitions déjà au 17e siècle on a acheté la bibliothèque de mazarin qui contenait déjà 50 volumes en turc dont par exemple cette cette épopée du dragon donc d'estane est d'arha et que ça a continué avec la bibliothèque les manuscrits de jean denis qui était le turcologue qui a fondé la chair de turc en langues orientales donc il y a beaucoup d'imprimés aussi qui sont peut-être aujourd'hui éligibles à être numérisés dans le fond mais nous n'avons pas que des livres il y a aussi d'autres supports dans les collections turques au sens large comme les marionnettes de karagöz c'est à dire les les le théâtre d'ombre aux arts du spectacle et à l'audiovisuel les archives de la paroles que je voulais vous faire écouter c'est si j'ai une demi-minute malheureusement non je suis obligé de te demander je vous invite à regarder je vous invite à aller sur galica et vous allez pouvoir écouter cette dame qui raconte l'histoire d'un lion qui qui va sauver un petit enfant voilà je vous le remercie merci beaucoup voilà merci beaucoup sarah et on va s'employer dans le cas de bibliothèque d'orient à mettre plus en valeur ces fonds là à numériser ce qui n'est pas numérisé elle est voilà à les valoriser comme on pourra et merci pour ton appui dans ce sens là voilà je passe la parole toujours sur le thème très général des littératures populaires à yas hassan qui est directeur du département des études arabes médiévales et modernes à l'institut français du proche orient qui est par ailleurs aussi professeur de littérature arabe prémoderne à sorbonne université et à claire chelon grégoire qui est ingénieur d'études en humanité numérique et voilà vous avez le titre de leur intervention et ils vont vous raconter tout ce qu'ils ont fait autour justement de ces ce corpus de manuscrits d'amacènes de la syrath bible c'est juste pour faire le plein écran zacharia bien merci géraldine alors la bnf mène des projets très grands institutionnels avec plusieurs pays etc mais n'est aussi des projets précis petits techniques et pionniers dans une relation nourrie avec les chercheuses et chercheurs nous nous situons plutôt de ce côté là dans les efforts surtout de géraldine je saisis encore l'occasion pour la remercier de nous avoir associé à cette journée nous allons parler des manuscrits de la recension d'amacènes de syrath bible au prisme des humanités numériques non nous allons surtout parler d'humanité numérique ça c'est le le domaine de collaboration avec la dnf mais comme nous avons toujours un peu de mal à situer à beibars qui est un roman gigantesque sur un projet qui a duré plusieurs décennies nous avons toujours besoin d'un petit cadrage je vais commencer du coup marche tout seul je vais commencer du coup par une petite présentation historique juste pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce roman avant d'entrer dans le vif du sujet le roman de beibars en arabe syrath malek dhaer beibars que nous appellerons désormais la syra de beibars ou la syra tout court est l'un des grands textes de la littérature médiane et populaire arabe il appartient à une tradition dont les débuts sont situés autour du 12e siècle pour l'histoire de la littérature arabe il fait partie de la famille des grandes syraths dont syrath antar très célèbre syrath banu hilal aussi qui est très célèbre plus connu des grands publics donc que d'autres comme syrath saïf ben diazan ou encore syrath al amnira dhat al himma donc syrath baibars on la situe en général comme la cinquième en fait des cinq grandes syraths à côté d'autres petits petits récits guerriers du moyen-âge cette syra s'inspire très librement de la vie du sultan beibars premier qui a régné sur l'égypte et la syrie au 13e siècle en même look devenu roi connu historiquement pour avoir été le vainqueur pardon des mongols à en jalout en 1260 et décroisé principalement par la reprise d'antioche huit ans plus tard 1268 les débuts de cette syra n'ont pas été identifiés sa première mention dans les sources classiques remonte au début du 16e siècle et ses premiers manuscrits remontent au siècle suivant elle est venue jusqu'à nous grâce à des manuscrits dont la bnf conserve désormais trois exemplaires mais aussi grâce à la tradition orale de conteur populaire et la donner lieu à plusieurs versions dont certaines ne nous sont pas parvenus malheureusement mais nous n'ont nous n'en avons pas nous en avons mention dans des sources historiques et on peut les découper en fait ces versions ont deux grandes familles la tradition égyptienne et la tradition levantine dite la tradition chame en fait dans le cadre du programme littérature populaire du levant l'ipol financé par l'anr sont plutôt les versions levantines de tradition semi orale qui nous intéressent je parle de tradition semi orale car la syra bien que conservée et transmise par des manuscrits a été pratiquée par des conteurs des hakawati qui allaient la déclamer dans les cafés dans des cafés ou bien chez des particuliers en s'appuyant sur le support écrit dont il pouvait s'émanciper plus ou moins et cela explique les écarts et les variantes qui existent entre les différents manuscrits de la même tradition de damas dont les trois manuscrits que je viens d'évoquer qui sont l'objet qui sont l'objet qui font l'objet de cette intervention dernier compteur de cette tradition tradition pardon à bouchadi rachid delhalla exercé au café al-naufara dans le vieux damas jusqu'aux années 2010 le support écrit que je viens d'évoquer se présente sous la forme de livrets manuscrits que l'on appelle aussi tout simplement des cahiers de compteurs c'est le terme que nous utilisons pour les désigner quatre ensembles de ces cahiers ont été découverts et présentent chacun une version complète de sirat baibars nous avons ainsi un manuscrit à l'épin que vous voyez sur l'écran en fait ça se présentait ainsi qui a partiellement été traduit en français aux éditions actes sud ex-in-bad par george boiss et jean-patrick guillaume entre 1983 et 1998 nous avons aussi trois manuscrits de la ville de damas qui font plus particulièrement l'objet dans notre présentation quand je parle de manuscrits ici alors c'est ça qui est un peu difficile parfois à saisir il faut se représenter un ensemble 250 à 200 carnets de son cahier de compteur donc un manuscrit c'est plusieurs fascicules plusieurs dizaines de fascicules donc ça représente un volume très important comme claire va le montrer tout à l'heure ce qui fait une des spécificités de ces manuscrits c'est notamment la marque de l'oralité qui est très présente et la langue qui est employée c'est notamment le moyen arabe un registre médian qu'on appelle ainsi et qui peut être tantôt très littéraire tantôt très dialectal et souvent entre les deux au delà de la langue il ya aussi toutes les annotations marginales qui témoignent de la circulation de la syra et de sa réception après ce petit cadrage je laisserai clair entrer dans le vif de sujet justement c'est c'est la bible à l'ère des humanités numériques je prends le volant alors comment les cahiers de compteur de la syra de baybar se sont-ils retrouvés entre nos mains donc que j'ai déjà vous présenter les trois manuscrits de la tradition damascène le premier manuscrit le manuscrit d'abou ahmad a été découvert par thomas erzog qui était un en 1994 qui était alors un un jeune chercheur quand chercheur en herbe disons et qui s'intéressait au compteur et à la syra de baybars et il a fait la rencontre d'abou ahmad qui était un compteur amateur et l'ancien propriétaire du manuscrit par la suite abou ahmad a vendu ses cahiers à l'institut français d'études d'études arabes de damas donc il fait ad et en 2006 francis guinle qui qui préparait alors sa thèse de doctorat sur la syra de baybars a photographié pour son usage personnel l'intégralité des pages du manuscrit donc page par page pour un total de 12 236 photos en ce qui concerne le deuxième manuscrit le manuscrit dit d'abou hatem il a été acquis par george boas chez un antiquaire damascène en 2008 et à la manière de francis guinle il a aussi photographié en page double durant l'été 2010 2010 2009 tous les livrets produisant 7753 photos et enfin le troisième manuscrit donc le manuscrit dit a également été trouvé par george boas chez le même antiquaire damascène en 2009 et là aussi george boas a photographié page double page par double en page double voilà les 164 164 livrets du manuscrit produisant ainsi plus de près de 11000 photographies donc on parle de du manuscrit al hijazi car il avait été la propriété du café al hijaz à damas qui est aujourd'hui détruit tous ces livrets ont été recopiés à la main soit par des copistes libraires soit par les compteurs eux mêmes et les photographies qu'ont fait francis guinle et george boas ouais avait juste pour objectif de constituer des copies de travail mais aujourd'hui ce sont les seules copies du manuscrit que nous avons des manuscrits puisque les manuscrits eux mêmes sont inaccessibles donc ce sont des copies numériques faites dans l'urgence dans une selon une méthodologie disons artisanale qui sont qui ne respecte pas du tout les standards de numérisation donc avec un appareil photo de faible qualité des éclairages médiocre des la présence d'objets parasites pour si on peut mettre un peu en arrière voilà d'objets parasites pour maintenir le livret en place simplement donc c'était pas du tout il n'avait pas une volonté de créer une copie numérique de conservation des manuscrits et est d'ailleurs en fait l'urgence de sauvegarder ce patrimoine que sont les cahiers de compteur et le traiter comme patrimoine en danger à l'époque ne se faisait pas encore sentir mais aujourd'hui avec la prise grandissante de la richesse de ce patrimoine littéraire culturel et social et la next l'inaccessibilité des documents physiques le corpus a acquis une dimension supplémentaire donc de simples copies de travail maintenant on les considère leur leur valeur patrimoniale donc c'est à partir de ce corpus dont une dont un tiers avait déjà été transcrit et édité aux presse de l'ifpo entre 2000 et 2021 que s'est mis en place le programme anr littérature populaire du le vent et dont il ya ça mais le coordinateur et et grâce à une coopération avec géraldine chatelard et bibliothèque d'orient les cahiers de compteur ont vraiment acquis leurs lettres de noblesse et ont pu être intégrés dans galica je passe un peu sur les détails parce que je pense que discussion et donc maintenant les 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 cahiers de compteur ont rejoint les autres manuscrits de la sierra de baybars déjà présents à la bnf et peuvent être accessibles à travers le portail bibliothèque d'orient pour donner ainsi de nouvelles clés de lecture de ce corpus donc l'axe humanité numérique du programme lipol permet de revivifier aussi les cahiers de compteur et juste pour rappel quand on parle d'humanité numérique on fait référence aux techniques et aux outils informatiques mis au service de la recherche en sciences humaines et sociales donc on a travaillé sur plusieurs aspects d'humanité numérique dans l'ipol mais sur deux fronts en particulier c'était le premier c'était l'htr le développement d'un modèle d'intelligence artificielle pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite arabe et un autre front plus récent qui est la mise en place d'un site internet de valorisation scientifique des manuscrits à partir de galica alors en ce qui concerne l'htr donc handwritten text recognition nous avons eu la chance dans que l'ipol soit lancé au moment où cette technologie était en plein essor pour la reconnaissance des langues dites peu dotées dont fait partie l'arabe d'autres projets en france ont nous ont précédé dans cette dans ce développement de l'htr et l'objectif pour nous était de procéder à la transcription automatique de deux tiers des manuscrits puisque les un tiers avait déjà été transcrit et édité et les défis que présentent nos manuscrits pour l'établissement d'un modèle htr c'est à la fois leur volume donc on a près de 35 mille pages manuscrite à transcrire l'irrégalité de la langue de cette langue moyenne arabe qui peut entraver les prédictions de l'intelligence artificielle et la mauvaise qualité des photographies surtout donc l'htr fonctionne en apprentissage profond c'est à dire qu'il a fallu apprendre à l'intelligence artificielle à lire nos manuscrits et c'est ce qu'on a fait avec le hackathon baybars qui a été lancé en septembre de l'année dernière à beyrouth en partenariat avec kalfa donc une entreprise spécialisée dans le traitement des graphies non latines de l'ifpo de la bnf et de quatre universités libanaises donc l'université saint-joseph l'usec l'université libanaise et et l'américaine university of beyrouth donc ainsi 18 étudiants ont transcrit manuellement environ 550 pages de manuscrits ce qui a permis d'entraîner l'intelligence artificielle ok moi je passe et donc nous avons grâce à ce hackathon nous obtenons de très bons résultats donc les résultats sont en cours de livraison vous pouvez voir entre 96 et 99 % de reconnaissance alors que les premiers tests se situait plutôt autour de 86 % enfin pour ce qui est du site de valorisation donc on a pu faire une cartographie qui représente un peu la circulation des cahiers de compteur une autre un autre pan du site c'est une qui permet une valorisation des illustrations qu'on trouve dans les manuscrits donc ça peut permettre de voir les représentations qui sont faites de la sierra de beibars aussi et aussi enfin la troisième rubrique importante du site internet c'est une une plateforme de correction collaborative de l'htr avec scripto donc c'est un site construit avec omeka s et je laisse la parole à iass pour conclure on a une minute pour conclure on a une minute donc l'entrée de ces manuscrits qui sont des cahiers de compteur dans l'air numérique suscite des questions quant à la relation entre tradition archivage technologie et recherche il nous a fallu réfléchir à la prise en compte de ces quatre aspects ensemble non pas non seulement comme une zone où le chercheur est amené à traiter avec ces quatre aspects mais comme un ensemble je m'explique tout comme l'apparition du matériel numérique des chercheurs en littérature populaire arabe a suscité une réflexion chez nos collègues de la bnf sur la méthodologie à adopter pour conserver ce matériel inhabituel et le rendre accessible au public la disponibilité d'un tel matériel en ligne combiné à la possibilité de le traiter avec les techniques hdr comme claire vient de le montrer pour générer enfin des corpus textuel en masse des corpus exploitables nous interroge nous sur nos pratiques scientifiques en tant que tel ce qui prenait des années de travail peut aujourd'hui être traité en quelques mois seulement en engageant une méthodologie de travail totalement différente le résultat est à son tour différent les corpus générés par la machine sont moins précis que les corpus saisis à la main par des mains expertes il nécessite un travail de correction manuelle d'un volume inédit et pour lequel nous n'avons pas encore de protocole clairement défini mais nous tâtonnons cette plateforme de correction collaborative fait partie de nos tentatives actuelles pour créer cette méthodologie nouvelle donc ces difficultés apparues après une phase d'expérimentation qui dure depuis près de trois ans ont poussé plus d'un à mettre en cause l'efficacité même de l'htr pour la langue arabe les méthodes traditionnelles étant toujours plus efficace et surtout plus fiables quant à la qualité de la précision du livrable même si elles prennent plus de temps nous notre position est de ne pas aller à l'encontre de l'évolution technologique mais de l'accompagner en essayant de nous poser les bonnes questions scientifiques en conséquence tout cela nous amène aujourd'hui à nous interroger sur l'orientation que doit prendre le processus même de l'édition critique des grands corpus et sur les formes d'exploitabilité de ces corpus par la recherche en langue en littérature et en histoire il s'agit là d'un nouveau chantier que nous espérons entreprendre dans les cinq prochaines années merci de votre attention merci beaucoup pour votre intervention qui moi aussi me met à jour de ce que vous avez pu faire depuis la dernière fois qu'on a pu échanger et la bnf est vraiment très heureuse de pouvoir vous appuyer sur ce projet puisque une des un des objectifs aussi de bibliothèque d'orient c'est également de permettre il y en a plusieurs mais entre autres c'est de permettre de sauvegarder des du patrimoine documentaire qui autrement ne serait pas sauvegardé qui a une valeur patrimoniale et scientifique même si il est les les normes de de numérisation ne sont pas exactement respecté en tout cas celle de la bnf mais c'est également de pouvoir accompagner ce type de projet de valorisation par la recherche alors on va quand même prendre un petit peu de temps pour les questions et puis on commencera la dernière session avec un peu de décalage donc je voilà thomas fauché merci beaucoup pour votre présentation j'avais une question technique puisque vous êtes passé un petit peu vite je m'intéressais sur la la comment le htr était fait ce que vous avez externalisé ce que c'est une boîte privé qu'il l'a fait et comment vous êtes organisé avec eux le développement à tout ça alors c'est l'entreprise kalfa qui a déjà travaillé avec qui travaille avec la bnf et puis avec la bulac de façon assez récurrente qui est spécialisée dans les dans le traitement pour l' ocr et htr et d'autres types de traitements pour les langues non latines donc comme c'est parti avec l'arménien et puis ça se développe avec l'arabe et que le syriaque d'autres langues et la vente donc on avait fait des premiers tests il ya donc c'était en début c'est en 2021 je crois avec un modèle générique pour l'arabe qu'ils avaient développé et on était autour de 86% maintenant en spécialisant de plus en plus le modèle avec un corpus qui est bien établi donc la syrah de baïba c'est quand même quelque chose qu'on qui est cadré on est arrivé à des très bons niveaux de reconnaissance voilà c'était c'est la méthodologie c'est de partir d'un modèle assez générique puis de spécialiser ce modèle en fonction des du projet et en fonction du des manuscrits du corpus de l'art du copiste de l'écriture oui juste et vous avez fait l'ensemble du corpus le l'ensemble du corpus est transcrit ou alors c'est en train en fait on est les résultats on a eu une première livraison il ya dix jours et c'était ces résultats là là c'est en train d'arriver ça a pris un peu de retard mais comme c'est un énorme volume en fait ça oui alors peut-être qu'il faut ajouter on n'a pas eu le temps de le dire nous avons fait un entraînement sur un corpus plus petit de 4000 pages justement au moment du grand doute sur l'htr est-ce que ça fonctionnera pour l'arabe ou pas donc nous avons pris le temps et le risque de faire avec sir atliskandar le roman d'alexandre dans ses versions populaires arabes le résultat était encourageant on n'est pas encore en fait on n'a pas encore la solution magique pour dire on passe à la machine complètement mais ça se fera certainement dans les dix prochaines années et le travail collaboratif c'est à dire à partir du moment où avant que pardon les échantillons aillent chez les techniciens chez les ingénieurs il ya toute une partie de saisie manuelle c'est le hackathon qui est fait par des étudiants des professeurs ce qu'on a fait à beyrouth avec les étudiants libanais merci merci je précise que nous avons organisé avec le consortium humanum d'istam pour les études aérales enfin la bnf dans le cadre du programme bibliothèque d'orient une journée d'études le 14 février à la bnf sur l'htr des langues peu dotées et donc il ya plusieurs projets d'htr qui ont été présentés dont des langues aussi variées que le chinois l'arabe le gays etc et la captation de la journée est disponible en ligne sur le la chaîne youtube de la bnf si je ne m'abuse et voilà ces projets sont confrontés à des à des méthodologies à des questions méthodologiques évidemment et scientifiques qui sont assez proches les unes des autres on va prendre une autre question c'est au bon tout est merci beaucoup c'est la bonne slide probablement vous avez est-ce que pour le cas je vais revenir à la dernière oui cette fois est-ce que ce qui est produit par machine ou par humain par machine par machine je veux dire vous le remarquerez j'ai un certain nombre de trois lignes les trois lignes les trois lignes il y a trois des erreurs yes okay mistakes compared to what to the original really yeah just so you know that when you copy or let the machine take the text from the original somebody has to yes yeah exactly that's what we want to do with this exactly i mean you said that probably the machine is accurate up to ninety three percent i mean three lines with the that's that's too much on on va est-ce que est-ce qu'éventuellement il y aurait une question pour sarah yontan voilà alors je vais je vais donner la parole à laurence barrault qui aura une question à poser à sarah et ensuite on passera à la prochaine session j'ai une petite question est ce que vous pensez mettre en lien c'est-à-dire avec les archives de qui sont à tarix la collection de la bnf ce qui peut être intéressant peut-être parce que je crois qu'ils ont préparé un catalogue tout au début quand ils avaient reçu alors alors je suis en contact avec l'archiviste là bas pour le moment les archives sont à nouveau fermées pour des recensements alors pour tout ce qui est des coopérations entre la bnf et d'autres établissements turquies c'est une suggestion que je peux faire mais c'est à géraldine de voir la suite si c'est possible ou pas mais je pense qu'effectivement ce sera une richesse énorme pour tous les chercheurs pas seulement je veux dire en france si on pouvait les aider notamment pas forcément numériser tout parce que on sait pas mais par exemple les bandes sonores et les diapos les mettre sur des supports numériques pour que ça puisse être effectivement exploité par la suite oui bien noté je crois que c'était dans ton rapport avec tes bibliothèques d'orient avec tout d'abord le frère bernard ntama qui est bibliothécaire en chef de l'école biblique et archéologique française et baf à jérusalem ensuite l'ifpo l'institut français du proche orient el-zazarkia est responsable régional des bibliothèques à beyrouth et taos babour est ingénieur de recherche cnrs et responsable média et humanité numérique à l'ifpo beyrouth enfin agnès maquin qui est responsable de la bibliothèque de l'institut français d'archéologie orientale du caire l'ifao ces trois interventions vont rentrer dans le thème production et diffusion des savoirs sur l'égypte et le levant et on va commencer avec le frère bernard tamac pour une intervention sur les études sur la terre sainte dans les collections justement de l'ébaf l'école biblique et archéologique française à jérusalem je rappelle que nous avons environ 55 minutes au total avant la rupture pour la pause déjeuner voilà je voudrais remercier d'abord tous les participants au nom de l'école biblique qui m'envoie ici avec son directeur qui est tout feu tout flamme qui est un nouveau directeur et je commence très vite par une une citation du père lagrange qui est fondateur de l'école biblique qui en fondant l'école biblique en 1890 disait sa mission est de pouvoir associer le document au monument ce qui explique fortement que l'école biblique se soit déplacée de france pour aller s'installer à jérusalem justement l'école biblique est située juste à près de la vieille ville à la porte de damas et à pour mission principale de pouvoir faire de la recherche du texte avec les monuments l'école biblique est née en 1890 école biblique et ensuite est devenue école biblique et archéologique française en 1920 en s'inscrivant ainsi à l'académie d'inscription de belles lettres en france pour pouvoir faire vraiment remplir toute la mission voulue au départ par par l'école biblique l'école biblique s'est doté très très vite donc d'une d'une bibliothèque selon la tradition dominicaine là où se trouvent deux frères dominicains se trouve une bibliothèque et donc très vite en 1890 on a commencé à avoir cette bibliothèque qui a très vite pris sa vitesse de croisière parce que des frères et habitants étaient tous des chercheurs la bibliothèque de l'école biblique compte parmi les plus prestigieuses bibliothèques en exigences bibliques et en dans les domaines de l'archéologie du proche orient sans oublier les langues l'histoire la littérature des peuples du proche orient ancien les pères dominicains tous chercheurs des étudiants et chercheurs venant du monde entier des professeurs invités des équipes d'employés des volontaires travaillent tous pour que fonctionne cet instrument mise mise au service de la science nous avons donc aussi de nombreux partenaires partenaires je citerai ici bibliothèque dorian à bnf et nos partenaires naturels qu'est ce que sont l'idéo que sont le sol choix et puis je citerai par exemple l'université break avec qui nous avons de très très bonnes relations et puis l'ifpo le cfj qui sont des institutions avec lesquelles on travaille énormément la bibliothèque en chiffres je passerai rapidement là dessus c'est 450 mille titres la bibliothèque de l'école biblique et 450 mille titres ça fait beaucoup pour une bibliothèque spécialisée dans cinq domaines en particulier les études bibliques c'est à dire l'ancien nouveau testament et la littérature juive coumran parce que vous savez l'un de nos pères le père laurent de vous est le premier à faire les fouilles de coumran et donc les manuscrits de la mer morte sont très importants chez nous ensuite l'archéologie du proche orient en général l'histoire du proche orient et surtout les langues sémitiques qui sont au centre de notre travail et donc la bibliothèque de l'école biblique à ce sujet de particulier si vous m'avez entendu depuis le départ le monument et le document ce que notre bibliothèque est dans notre catalogue se trouve à la fois les imprimés mais aussi nous avons les cartes une cartothèque associé à notre catalogue une photothèque associé à notre catalogue une photothèque de plus de 35 mille photos sur plaque de verre qui ont été numérisés toutes et qui sont associés à notre catalogue quand ce sujet m'a été donné sur la terre sainte j'ai voulu j'ai voulu essayer d'extrait ce que c'est ce que c'est que la terre sainte à l'intérieur de notre catalogue je me suis rendu bien compte que s'il fallait que je parle de nos collections il fallait que je parle des 450 mille titres de notre bibliothèque parce que tous sont consacrés à la terre sainte et j'ai quand même trouvé un critère de différenciation et j'ai donc introduit tout simplement notre système indexation un mot clé qui ont permis qui a permis de sortir 12 300 volumes qui sont consacrés à la terre sainte et c'est pour dire que c'est c'est énorme et sinon l'ensemble de notre bibliothèque est consacré à la terre sainte et de ces collections on peut déceler des secteurs des secteurs qui se recoupent la topographie l'archéologie la géographie l'histoire la sociologie les études littéraires et la recherche exégetique biblique les récits de voyages de pèlerins très important les voyages de pèlerins les inscriptions les manuscrits des estampes et l'épigraphie en général les documents de la bibliothèque ne sont pas que des documents anciens j'insiste là dessus ce sont pas que des documents anciens les documents que nous avons ce que vous avez à l'écran vous avez beaucoup de nouveautés la bibliothèque de l'école publique se veut une bibliothèque toujours active nous faisons entrer près de 5000 volumes chaque année dans l'intérieur de notre bibliothèque et vous voyez là par exemple le volume de vincent lemire sur l'histoire de jérusalem la bd ottoman scientifique de vincent lemire qu'on retrouve dans les stations de métro je vois des affiches dans les stations de métro je vois aussi par exemple la topographie l'urbanisme de jérusalem par notre frère dominique marie cabaret en français en anglais et puis beaucoup d'autres ouvrages que nous acquérons jour après jour quelques études de nos collections sur la terre sainte nous pouvons citer dans nos trésors de ces 12 1300 que nous avons pu repératorier certains qui ont été donc échangés qui ont été déversé numérisé et versé à bibliothèque à bibliothèque de la galica en premier par exemple cet album de la terre sainte d'un auteur inconnu on le on le date à 1898 parce que la basilique saint etienne de l'école publique a déjà sa forme de 1898 et donc on le date à cette époque mais des photos qui se retrouvent ce sont des photos aussi qui datent de 1864 déjà il y a des photos de 1864 qui sont qui sont dans cet album cet album est précieux et déjà déversé à galica ensuite on peut avoir cet atlas de géographie générale de la palestine histoire politique et économique que je vous invite vraiment à consulter c'est un document extrêmement bien fait par le cartographe zadik kazadyan en 1932 et c'est à dire avant la création de l'état d'israël où il reprend de façon très efficace très efficace tout le territoire de la terre sainte avec des descriptions surtout avec des facsimilés accompagnés dans ces 135 feuillets que constitue ce document de qualité et à la demande de l'ancienne ligue des nations la sdn devenu les nations unies et un document aussi déjà déversé à galique à galica et qui devra donc faire partir d'un acquis grâce à ce travail de numérisation qui est fait un autre une autre collection le voyage de la terre sainte par par jean d'oubdane de 1657 le livre contrairement à ses contemporains ne se consacre pas uniquement à des descriptions des lieux à des réalités rencontrées au cours des voyages mais saint aureux sur la nature de la littérature des pèlerinages très intéressant ouvrage sur la nature de la littérature des pèlerinages et il fait découvrir une technique d'écriture des récits de voyage et de pèlerinage en particulier un autre ouvrage intéressant qui a aussi été et déversé à galica géographia si aux descriptions et universales de la terre il s'agit de la première édition de la traduction italienne de leonardo cernotti de de géographie de claudius ptolémé cette édition de 1596 est une édition très intéressante et ce qui nous concerne dans ce dans cette édition c'est les pages 175 et suivant où il fait une description de la terre sainte avec des noms de lieux déjà disparus ou bien déjà métamorphosé alors là on retrouve les noms originels et c'est quelque chose de d'exceptionnel ces deux volumes intéressants qui ont été déversés aussi à galica nous pouvons aussi citer hébron le haram le haram khalil le sépulque des patriarches par notre notre frère le reverend père vincent qui a fait ce document qui en la matière est un ouvrage de référence en ce qui concerne le tombeau des patriarches à hébron et qui est aussi déjà déversé à la bnf on peut aussi citer les coutumes palestiniennes n'a plus et son et son et son district ça avance très vite on peut aussi citer dans les coutumes les coutumes palestiniennes avec le père jossin de 1927 et qui qui fait aussi référence en ce qui concerne les coutumes palestiniennes aujourd'hui après cela il y a un morceau des morceaux choisis des morceaux choisis des morceaux choisis que nous avons pu sélectionner la terre sainte revue fondée par la l'abbé augustin à la bouille tout à l'heure j'ai entendu parler d'une revue appelée la terre sainte qui serait à l'origine de terre sainte magazine mais c'était une erreur parce que la vraie revue c'est celle ci qui a 33 volumes il ya 33 volumes et qui a porté plusieurs noms au long des temps qui est devenu c'est que est devenu oeuvre d'orient aujourd'hui ces 33 volumes sont des références je l'ai découvert dans mes collections grâce à marc du gal qui est là qui me l'avait fait remarquer à son passage à jérusalem et c'est une une revue que qui mérite qui mériterait d'être numérisée absolument et qui a du détail impressionnant du point de vue diplomatique du point de vue politique et du point de vue organisational sur la terre sainte avec des informations précises avec des dates puisque c'est une revue ensuite il ya la terre sainte de david robert c'est anglais qui a rapidement qui a rapidement présenté en 1843 la terre sainte avec des techniques d'artistes ce qui est notable dans son ouvrage c'est 272 aquarelles qu'il présente à l'intérieur de cet ouvrage je vous invite à les regarder elles sont magnifiques et d'une qualité exceptionnelle liée à des motifs de la terre sainte on a la terre sainte de victor guérin de 1882 déjà présent dans dans galica nous avons la version de 1882 galica la version 1884 et donc c'est intéressant de comparer les deux et puis nous avons des ouvrages comme ordonnance au revoir jérusalem avec ses trois volumes et qui représente la terre sainte c'est la première description de la terre sainte de façon scientifique en 1865 cette collection est rare nous avons la première édition l'unique première édition qui existe que nous avons chez nous en une folio en un très grand format qui est qui est aussi intéressant et puis les antiquités judaïques et les peintures de Jean fouquet qui sont de 1908 une représentation magnifique de la terre sainte le volume ce volume et tu étudies de façon plus précise les manuscrits médiévaux toujours conservés par la biothèque nationale de france et les illustrations de fouquet ici reproduit le produit sur 25 planches des lieux gravures et de deux de deux autres planches sont remarquables et sont uniques il ya beaucoup d'autres ouvrages je vais m'arrêter là et je vais conclure en disant simplement que les collections des études sur la terre sainte conservée à la biothèque de l'école biblique et archéologique française de jérusalem sont précieuses et représentent une richesse intéressable pour protéger diffuser ce patrimoine culturel et intellectuel un programme de numérisation et de restauration est urgent ces collections sont complétées par des cartes et des photographies exceptionnelles le projet de numérisation commencé dans le cadre des bibliothèques d'orient financé par alif et la fondation mélone est un est encouragé et à renforcer et je finirai par une anecdote tout à l'heure pour nous nos amis de turc c'est que en 1917 la bibliothèque de l'école biblique a été entièrement rapatrié à constantinople par l'empire ottoman et à la fin de la guerre les vainqueurs et en particulier l'état français a mis la pression à istanbul dans leur souci d'être soutenu dans le conflit avec les britanniques de rapatrier cette bibliothèque et lors cette bibliothèque est revenu à l'école biblique en 1923 et à l'intérieur parce qu'ils avaient pris une quantité presque 40 mille volumes et les pères avaient gardé la liste des volumes et pour gonfler le nombre puisqu'ils avaient perdu certains en passant ils ont ils ont intégré des des volumes en turc alors la biothèque de l'école biblique finalement a un fond de turc et c'est je vous remercie merci beaucoup frère bernard pour cette présentation on va passer à celle sur les fonds documentaires sur le liban et la syrie mandataire dans les collections de l'ifpo avec elza zarkia et taus babour merci beaucoup merci oui puisque c'est moi qui commence je vais remercier en notre nom à nous deux la bnf et l'équipe géraldine chatelard zakaria affal et aussi natacha sahert pour leur accueil l'organisation de ces journées et tous les échanges que nous avons pu avoir au cours des deux derniers jours qui je pense étaient très utiles donc l'ifpo l'institut français du proche orient pour ceux qui ne connaissent pas encore est un centre de recherche en sciences humaines et sociales spécialisé bien sûr sur le proche orient qui fait partie du réseau des umifres qui sont ces centres de recherche en sciences humaines et sociales sous co-tutelle du cnrs et du ministère de l'europe et des affaires étrangères et l'ifpo est répartie donc sur six ans cinq pays dans six antennes et la bibliothèque et accueil des chercheurs qui travaillent donc sur la région de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine et alors là le ça défile tout seul le le les bibliothèques on nous avons quatre bibliothèques qui sont situées à damas pour la bibliothèque historique beyrouth dans l'ordre dans l'ordre de d'importance des fonds comme dit d'importance numérique des fonds comme dit elsa et historique damas beyrouth puis amman et une petite bibliothèque toute récente à erbil le les fonds l'ifpo est héréditaire des institutions qui l'ont précédé et donc de la période aussi des institutions de qui ont été fondées pendant l'époque du mandat français en syrie et au liban et et donc il est dépositaire de notamment d'archives administratives de cette époque avec deux fonds le fond du service des antiquités qui a été créé en 1920 qui est également appelé direction de l'archéologie et des beaux-arts et alors pardon et et pour lequel duquel 50 boîtes d'archives sont conservées à beyrouth et un autre fonds dont nous ne sommes plus très sûrs qu'il soit à damas parce qu'il est possible qu'il ait été versé aux archives du m récemment avant la guerre mais qui était en partie conservée à l'institut français de damas qui est le fond de l'institut français d'archéologie et d'art musulman qui a été fondée en 1922 également sous l'égide du haut commissariat de la république française ces fonds sont assez intéressants pour toutes les informations qu'ils nous qu'ils fournissent sur l'histoire de nos institutions leur fonctionnement à cette époque aussi le la gestion du personnel les activités des fonctionnaires qui étaient en poste dans ces institutions à l'époque mais aussi la création d'une loi pour la protection des antiquités la création des musées nationaux à beyrouth et à damas également l'activité scientifique les publications mais aussi le commerce le commerce des antiquités il y a donc deux publications qui qui nous racontent l'histoire de ces institutions de ces deux institutions et qui ont été publiés à partir de ces archives donc le livre de renault à fes et celui de mathilde gelin de la même époque donc ces fonds d'archives répondent aussi à nos collections photographiques conservées à diffaux et notamment à la photothèque archéologique qui est conservée dont les originaux sont conservés à damas qui contient des négatifs des plaques de verre des tirages papier avec des albums mais qui n'est plus accessible depuis 2011 et mais dont nous avons des copies numériques qui avaient été faites dans les années 2000 et qui sont conservées à beyrouth donc le la la gestion militaire des états sous mandat à l'époque facilitait la facilité la coopération des archéologues avec l'armée française au levant et donc on a dans ce fonds beaucoup beaucoup de de photographies aériennes de l'armée du levant dont des photographies de de villes mais aussi de sites archéologiques et on a aussi des photos beaucoup de photos pour cette époque de des travaux de restauration ou de conservation qui a été menée comme ici l'arc monumentale de palmyre ou la découverte des mosaïques de la mosquée des oméliades damas par eustache de l'oreille nous avons donc l'ifpo dans un projet qui a été mené entre de 2018 à 2020 a mis en ligne les photos les copies numériques que nous avions que nous avons à beyrouth en ligne sur le portail medial avec le financement de l'unesco et d'alif donc ce projet a été initié par mon prédécesseur alifpo qui est jean christophe bessard et et a été menée enfin nous avons été à peu près six personnes donc l'air grégoire qui est dans la salle pour la mise en ligne de de ces photos et ces photos donc je vous en parle aujourd'hui aussi parce qu'elles ont parce que elles remontent à l'époque du mandat mais aussi parce qu'elles elles ont été intégrées à galica grâce au protocole oaipmh et donc sont signalés les métadonnées sont signalés dans galica et bientôt sur bibliothèque d'orient j'imagine et je vais laisser la parole à elsa qui va vous parler de du projet des autres des autres fonds sélectionnés pour le projet des corpus qui ont été numérisés dans le cadre de bibliothèques d'orient donc on a intégré dès le début donc on a intégré le le projet bibliothèque d'orient dès le début dès le début mais avec on a on a un corpus très modeste dû notamment au fait que comme l'a dit taos la bibliothèque la plus historique se situe à damas et donc elle est disons difficilement directement accessible cependant on a quand même réussi à faire numériser des documents qui venaient de damas daman et beyrouth la numérisation s'est faite à beyrouth on a choisi de travailler avec des prestataires locaux parce que d'une part à beyrouth il ya des prestataires qui font la numérisation de qualité et que c'était aussi pour nous une façon de renforcer les liens avec les institutions locales chose qui était encore plus importante dans la période de crise économique que connaît le liban donc la première vague de numérisation nous n'étions pas pas la taos et moi c'est fait avec bête gazo pour la restauration la numérisation et la dernière vague on a fait numériser les ouvrages par le l'américaine university of beyrouth et les cartes restaurer et numériser par l'université de casse clic voilà alors les processus de alors les processus de sélection des documents publiés en fait par la puissance mandataire puisque c'est ce qui nous intéressait ou dans la mouvance dans l'environnement de la puissance mandataire nous a permis de redécouvrir à travers les tampons qui étaient dans les dans les documents donc les différentes strates les héritages entre les différentes institutions qui ont mené jusqu'à l'ifpo en partant par la bibliothèque du haut commissariat français passant par l'université de géographie de lyon voilà et ça a mis aussi en lumière les liens que aussi la bibliothèque de l'ifpo actuelle a avec d'autres bibliothèques qui sont sur place comme par exemple la bibliothèque de l'usj qui s'est retrouvé comme nous dépositaires du fond de l'école supérieure des lettres qui a qui a qui a qui a quitté en 1976 ça c'était pour l'anecdote voilà dans la première vague de numérisation c'est toujours plus facile de faire au début parce qu'on on sélectionne des ouvrages qui sont connus donc en fait il a porté sur des ouvrages de description et voyage sur les débuts de l'archéologie orientale au proche orient on voit ici par exemple une page de de l'ouvrage voyage en arabie de déon le laborde avec on reconnaît les noria de de hama on a aussi numérisé son autre ouvrage sur l'arabie pétrée alors un type de document qui s'est impos impos imposé à nous de par nos pratiques et notre fond il s'agissait des cartes des cartes géographiques qui qui ont été produites par le mandat français qui avait fait de gros travaux là dessus et parce qu'aussi c'est des documents qui sont extrêmement consultés chez nous par les par les archéologues mais aussi par les urbanistes contemporains donc donc leur sauvegarde et leur mise en ligne était importante pour nous et surtout par rapport au cauchemar que vivre les bibliothécaires de communiquer ces cartes aux lecteurs voilà donc parmi les différents types de cartes qui existent on s'est concentré sur les cartes topographiques qui étaient éditées par le bureau topographique de l'armée française les cartes géologiques un peu plus tardives ont été numérisées par les baffes qui est juste à côté de moi et on aimerait bien plus tard numériser les cartes cadastrales qui sont très très recherchées et très fragiles parce que c'est des formats encore plus grands voilà ici vous avez une carte de l'archéologique de dour à oropos qui a été dressée par l'armée française pour le compte d'une mission archéologique de l'université de l'est de yale et de de l'académie de l'inscription et des belles lettres encore une collaboration armée académie voilà voilà alors en 1921 peu après sa prise de l'instauration du mandat le haut commissaire a demandé à ses services de lui fournir assez rapidement une étude sur la législation foncière et les services fonciers et c'est ainsi qu'en 1926 il institue le cadastre pour afin de résoudre notamment les nombreux problèmes de conflits qui se passent dans la région l'homme clé de cette opération s'appelle camille dur à four et c'était un un officier topographe qui donc sera en 1926 le premier régisseur du service du cadastre qui dirigerait jusqu'à mort sa mort en 1941 ces archives les archives du service ont été déposés par sa famille dans les années 2000 au centre des archives diplomatiques de nantes mais il ne contient pas de carte voilà du coup pour nous ça faisait un complément et c'est pour ça qu'on a voulu numériser les cartes on revoit sa signature caractéristique voilà alors une armée de cartographes est embauchée pour faire des relever des français des libanais syriens mais aussi des arméniens rescapés du génocide sont embauchés et des centaines d'ingénieurs russes qui s'étaient retrouvés bloqués en turquie en 1917 et que les autorités françaises ont fait ont fait venir au liban pour faire la cartographie et voilà pour l'anecdote l'ingénieur l'architecte qui a construit le magasin de la bibliothèque de beyrouth grégoire seroff était un descendant de de ce de ces ingénieurs là et d'ailleurs il a épousé la fille de pierre coupelle qui était archéologue donc les cartes aussi témoignent de la situation de l'entre-deux-guerres le papier est de très mauvaise qualité et la pénurie de papier a souvent obligé à imprimer des cartes sur d'anciennes cartes annulées par exemple ici on voit une carte de la couverture de syrie qui est imprimé sur une carte annulée de de turquie voilà alors le quand on s'est retrouvé taos et moi en charge de ce projet on a essayé dans cette deuxième phase de trouver des corpus qui fassent un peu sens et qu'ils soient cohérents donc pour les cartes topographiques dont on avait des éditions très 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 différentes on s'est appuyé sur ces deux répertoires alphabétiques et donc on a sélectionné les cartes qui étaient citées dans ce dans ce répertoire et en complément de ces de ces cartes on a sélectionné des ouvrages qui permettaient de contextualiser et de documenter le travail des acteurs de ces cartes d'où des publications sur le foncier le cadastre la géographie de l'époque des des ouvrages vantant les les réalisations de la france à cette époque comme le le lac duc qui se trouve au liban sud et qui était décrit dans l'ouvrage 25 ans des forts français au levant écrit par l'union des ingénieurs et techniciens la france combattante on a on a quand même on n'a pas sélectionné certains ouvrages qui étaient vraiment qu'on a considérés trop techniques voilà alors voilà après la publicité disons de la france pour ses travaux on passe à la critique la critique et la caricature faites sur les autorités mandataires et ses alliés donc c'est al-mouthek al-moubki il manque le alif mais c'est la seule revue que nous avons numérisé et les seuls c'est le seul document en caractère arabe al-mouthek al-moub qui veut dire ce qui fait rire et ce qui fait pleurer donc cette revue qui a été c'est là c'est la revue d'un homme de habib voilà de habib kahala qui était apparemment quelqu'un de très peureux mais qui quand il écrivait se mettait à être très subversif et ne cachait pas ça ses pensées donc c'était un nationaliste il écrivait tous les textes parfois même il faisait des dessins et c'est une des premières revues dont c'était un hebdomadaire une des premières revues à intégrer le l'arabe dialectal dans dans ses colonnes donc marian slittin une chercheuse qui a travaillé à l'ifpo a fait à son mémoire là dessus et a écrit un article qui notamment fait l'analyse de toutes les couvertures des caricatures en couverture j'ai choisi celle-ci parce qu'on voit le haut commissaire français henri ponceau qui sous pèse les dirigeants syriens dits modérés que habib kahala critiquait beaucoup voilà parce qu'il a il a besoin de reconstituer un gouvernement donc il fait il fait il fait ses courses il va décider lequel il prend voilà donc je remercie beaucoup parce que ça a été pour nous l'occasion de découvrir notre fonds et ça c'est vraiment super merci beaucoup on va passer à la dernière intervention de ce ce panel thématique autour du chantier archéologique de médamoud avec agnès maquin responsable de la bibliothèque de l'institut français d'archéologie orientale l'ifao du caire bonjour à tous merci de cette invitation de la part de la bnf et de ses ateliers très enrichissant qui ont précédé donc effectivement là on va on va plonger un petit peu dans l'archéologie française en égypte avec ce chantier de médamoud alors déjà vous présentez l'ifao relativement à bibliothèque d'orient puisque on est un des partenaires historiques dès 2016 donc entre 2016 et 2022 j'ai mis 2022 pour pour la date de du mécénat mélone mais en fait on continue un petit peu quand même on n'a pas tout à fait terminé et donc dans sa partie numérisation et éditorialisation et donc il y a eu en fait trois congés trois projets pardon consécutifs pour un total actuel de 420 documents qui sont publiés sur galica et environ 320 qui sont à venir alors trois projets consécutifs qui ont des financements divers de 2017 à 2018 c'est le financement originel mécénat bnf mais on avait aussi à l'ifao un mécénat privé en 2019 on a eu un cofinancement avec une subvention colex percé c'est un projet colex percé qu'on a monté avec une autre institution qui est dans bibliothèque d'orient qui est le centre d'études alexandrine donc on a eu un petit peu d'argent par le biais de cette subvention et enfin on a eu un financement mélone entre 2020 et 2022 alors actuellement je disais 420 documents publiés sur galica dont 318 images 89 livres 9 manuscrits 3 cartes et une partition je reviendrai pas sur la partition c'est trop long à expliquer et en fait ce programme a impliqué trois services au sein de l'ifao la bibliothèque qui contient à peu près 98 000 volumes d'imprimés le plus vieux étant quand même de 1498 on n'a normalement pas de manuscrits à quelques exceptions près puisqu'on a fait notamment numériser les trois premiers registres d'inventaire de la bibliothèque qui sont donc manuscrits le service archivé collection qui lui pour sa part a beaucoup de manuscrits qui a des cartes et plans qui a des photos sous divers supports dans des plaques de verre les archives administratives de l'ifao et des objets archéologiques de différentes tailles des papyrus des ostracas etc et le pôle éditorial puisque l'ifao est maison d'édition depuis 1889 et à sa propre imprimerie depuis 1898 donc ce sont ces trois services qui ont fait une sélection scientifique il y avait un comité scientifique derrière avec des chercheurs pour valider bien sûr la sélection les documents sélectionnés concernent les disciplines de prédilection de l'ifao puisque c'est un institut spécialisé sur l'histoire de l'égypte de la préhistoire au milieu du 20e siècle ensuite pourquoi a-t-on choisi le chantier archéologique de médamoud je vais y revenir mais l'ifao cogère une trentaine de chantiers archéologiques sur le territoire égyptien mais on a particulièrement des documents sur médamoud d'angalika ces documents ont été choisis par les trois services c'est une des raisons sur trois supports images manuscrits et imprimés et que médamoud est un des chantiers archéologiques historiques de l'ifao alors deux trois mots sur l'institut français d'archéologie orientale à droite vous allez avoir une photo du palais mouniera donc au caire puisqu'on est situé au caire donc c'est un institut qui a été fondé mission archéologique française du caire en 1880 ou école française du caire puisqu'il a été fondé sur le modèle de l'école française d'athènes et de l'école française de rome et il s'est établi dans le palais mouniera dont vous avez la photo depuis 1909 c'est donc un institut de recherche spécialisé dans l'histoire de l'égypte de la préhistoire au milieu du 20e siècle il dépend du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche j'insiste parce qu'il ya beaucoup d'instituts français qui sont des humifres qui dépendent des affaires étrangères ou en coût de tutelle avec le cnrs nous on dépend bien du ministère français de l'enseignement supérieur et pardon de l'enseignement supérieur et de la recherche avec quatre autres écoles françaises à l'étranger qui constituent un réseau le résef l'école française d'athènes de rome la casa de velasquez et l'école française d'extrême-orient dont le siège social est à paris l'IFAO accueille en son sein des chercheurs du monde entier qui sont aussi bien préhistoriens proto-historiens égyptologues papyrologues céramologues archéométristes coptisants et arabisants et on propose différents services aux chercheurs pour les accompagner la bibliothèque je vous ai mis à droite une photo de la bibliothèque avec une version c'est trop je suis trop rapide je voulais tenir le temps donc une photo à droite où vous voyez un exemplaire original de la description de l'Egypte on ce qui fait partie bien sûr de la réserve précieuse de la bibliothèque un service d'archives un service archéologie un service céramologie photographie topographie donc un pôle éditorial qui maîtrise la chaîne complète de l'édition du manuscrit à la publication à sa diffusion on a un laboratoire ou délaboratoire d'études du matériau de restauration et de carbone 14 et donc comme je vous le disais l'IFAO coordonne une trentaine de chantiers archéologiques en Egypte qui couvrent toutes les périodes de la préhistoire à l'époque moderne jusqu'à l'époque moderne alors le chantier archéologique de Médamoud je vous ai mis à l'écran une carte complète des chantiers archéologiques donc soit gérés directement soit co-gérés par l'IFAO et avec un petit point rouge Médamoud pour vous le situer géographiquement Médamoud se trouve dans le sud de l'Egypte à environ 7-10 kilomètres au nord de Luxor je pense que Luxor est plus connu sur le plan touristique que Médamoud c'est ça que c'est le repère absolu donc ce chantier archéologique couvre les périodes s'étendant du moyen empire de l'époque égyptologique à la période byzantine en passant par la deuxième période intermédiaire et le nouvel empire soit entre environ 2000 avant jésus-christ et le sixième siècle après jésus-christ à droite je vous ai mis une vue générale actuelle du chantier de nos jours sont encore visibles les ruines d'un temple ptolémaïque et romain dédié au patron de la Thébaïde le dieu Montou Montou est donc le dieu de l'antique ville d'Ermante où il était vénéré en tant que dieu protecteur d'un homme de Thèbes qui est l'actuel Luxor dans ses représentations le dieu est souvent associé à la guerre aux armes même s'il joue aussi un rôle important dans la légitimation du pouvoir royal à Médamoud son culte est attesté depuis le milieu du deuxième millénaire avant notre ère et le temple a été ensuite embelli au moyen empire au nouvel empire avant d'être profondément remanié sous les souverains lagides c'est la période grecque de l'Egypte alors les premières fouilles entreprises par l'ifao sur le site de Médamoud ont été menées par l'ifao enfin il y avait le site avait été découvert mais pas vraiment fouillé entre 1925 et 1940 à la demande du musée du louvre ce sont vraiment les premières fouilles à explorer le site de manière systématique elles ont d'abord été dirigées par fernand bisson de la rocque puis par clément robichon qui sont respectivement alors pensionnaires et architectes de l'ifao et après une longue interruption après 1940 la mission a repris en 2011 dans le cadre d'une coopération entre l'ifao et sorbonne université et c'est donc un chantier toujours en activité dirigé actuellement par felix relats montserrat qui est un ancien membre scientifique de l'ifao et qui a par ailleurs participé au programme bibliothèque d'orient faisant des corrections de métadonnées sur les documents qui ont été publiés notamment les images dans galica une partie de la documentation produite pendant les 13 premières campagnes de fouilles est conservée à l'ifao au service archivier collection cette documentation est constituée de plaques de verre photographique et leur tirage papier correspondant des journaux de fouilles et des registres d'inventeurs manuscrits des plans de sites de la correspondance des chefs de chantier avec les directeurs de l'ifao ou avec d'autres chantiers de chercheurs pardon participants aux chantiers archéologiques et bien entendu des archives administratives de gestion de sites et ces fouilles pendant cette période 1925 1940 se sont concentrés autour du temple de montoux et des objets archéologiques dans le cadre de bibliothèques d'orient ont été versées dans galica d'une part 250 photographies originales du chantier de médamoud qui avait été précédemment numérisé par le service archivier collection et d'autre part spécifiquement numérisé dans le cadre de bibliothèques d'orient huit manuscrits qui sont donc des journaux et des registres de fouilles et également on trouve dans galica sept ouvrages en rapport avec le chantier de médamoud publié et imprimé par l'ifao donc ces documents concernent les années de fouilles de fernand bisson de laro qui a été chef de chantier de médamoud de 1925 à 1932 alors je vais vous d'abord vous présenter la couverture photographique présente dans galica et qui concerne médamoud et en premier lieu la documentation scientifique puisque évidemment la documentation la documentation photographique d'un chantier archéologique sert d'abord à sa documentation scientifique pour son étude scientifique donc une partie des photographies va représenter des monuments des détails des monuments et des objets sur place donc là cette première vue par exemple c'est une vue d'ensemble du temple de montoux prise de l'est cette deuxième est une vue plus rapprochée qui est le portique du temple de l'époque ptolémaïque un grec vu de l'ouest alors j'ai fait une sélection il y en a 250 je ne vous ai pas mis là je vous ai mis un bloc qui est décoré de la tête du dieu montoux hieracocéphale hieracocéphale c'est donc à tête de faucon là je vous ai mis et c'est exprès que je vous ai sélectionné une photographie floue il n'y a pas que des belles photos dans galica alors bien certains on se régale les yeux mais l'idée c'est aussi aussi de montrer les conditions de prise de vue on est sur des plaques de verts donc il y a une prise de d'exposition un petit peu longue une minute à peu près et là le focus s'est fait sur le bas et non pas le haut des essais de ces petits chevaux d'époque byzantine et là on trouve également sur ce chantier des décorations d'époque copte donc effectivement sur un même chantier archéologique pour ceux qui ne sont pas habitués on trouve des variétés d'époque que l'occupation soit en continu ou pas alors une autre partie de la couverture photographique va s'intéresser à la vie de chantier ben voilà un chantier archéologique dans les années 1920 au début des années 1930 c'est ça ce sont des ouvriers qui vont travailler sur ce chantier pas seulement des adultes alors je vous rassure de nos jours on emploie plus d'enfants par l'IFAO enfin voilà sur les chantiers il n'y a que des adultes mais c'était une tradition parce que c'est souvent des familles et c'est souvent des familles d'ailleurs qui se perpétuent dans le temps qui vont travailler comme ouvriers sur les chantiers archéologiques une autre photo est un peu plus technique pour transformer pour transporter les gros blocs de pierre parfois on mettait des rails provisoires donc c'est intéressant de savoir comment aussi on travaille sur un chantier archéologique une autre photo alors là elle représente étienne rilleton qui était un égyptologue un coptisant et qui a été chargé de mission épigraphique auprès de l'IFAO à partir de 1924 et là il assure le maintien du raccord d'une statue de montoux c'est un des travaux des travaux qu'on fait sur place également sur un chantier mais comme il était épigraphiste évidemment il a surtout fait des relevés d'inscription là il s'agit il s'agit d'une statue cube fragmentaire de mine mosée je suis pas égyptologue ça se sent enfin enfin une autre un autre bâtiment très emblématique des chantiers de fouilles c'est le magasin de fouilles pour mettre en sécurité les collections bien sûr qu'ils peuvent faire l'objet de pillages avant ou après découverte et également les on voit que les membres en tout cas les membres français ou non égyptiens logés à l'époque sous des tentes ce qui n'est plus le cas parce qu'on est quand même à 7 km de luxor maintenant ils ont une maison de fouilles en dur il n'y en avait pas à l'époque tandis que les ouvriers sont sur dans le village à côté et une dernière scène de cette vie de chantier c'est un ouvrier en tout cas un employé égyptien utilisé pour faire le linge donc des missionnaires donc c'est très intéressant également pour voir un peu comment ça marche un chantier de fouilles une troisième série de photos c'est le village justement où sont les ouvriers le village donc juste à côté du chantier également etienne driotton et fernand buisson de la roque vont faire un peu de tourisme donc là ils sont dans le désert oriental pas très loin de mon tour et une troisième photo un petit peu amusante puisqu'on ne voit jamais fernand buisson de la roque et pour cause c'est lui qui prend les photos sauf que là voilà il a posé puisqu'il ya comme une minute d'exposition ces photos ne sont pas spontanées il a posé alors que sa tête émergée d'un bloc de chantier sur le chantier de médamoud alors vous aurez remarqué évidemment que les égyptiens ne sont pas identifiés ce sont les français qui sont identifiés mais quand même ces photographies permettent de les de leur rendre hommage quelque part puisque ils sont sur cette photographie maintenant de manière un petit peu pérenne grâce à gallic alors je vous ai parlé de la documentation photographique mais il y a également les journaux de fouille les journaux de fouille donc on a ça fait partie des manuscrits numérisés alors qu'est ce qu'un journal de fouille c'est un document rédigé au jour le jour par le chef de chantier qui consigne les données brutes avec lequel il faut se confronter pour vérifier les informations déjà connues par d'autres sources publiées les guides les études scientifiques les descriptions et au delà des données scientifiques le journal de fouille ça relate tout événement concernant la vie de chantier c'est un peu l'équivalent d'un journal de bord sur un navire donc là vous avez la première page du premier journal de fouille tenu par bisson de la rocque à gauche et en zoom le journal commence exactement le 28 décembre 1924 et l'auteur commence par les indiquer les heures de travail 7 heures 12 heures 13 heures 37 heures puis la mise en roue du chantier puis décrit la zone fouillée le sondage sud et les objets table d'offrande il a aussi il fait quelques relevés topographiques ou hiéroglyphiques donc un journal de fouille comprendra aussi bien des croquis des relevés de plans des plans général des plans par couche stratigraphique avec une numéritation précise des éléments des détails des monuments parfois des croquis rajoutés sur des bouts de papier collés voilà on dit qu'il faut accélérer donc j'accélère et on trouve également parfois des brouillons de correspondance comme ce brouillon de lettres que bisson de la rocque va adresser à monsieur winlock qui est un égyptologue américain où il écrit notamment le service des antiquités a vidé notre poche je pense fermé terminé et rayé d'ici une semaine ou deux le chantier donc d'un point de vue historique c'est extrêmement intéressant d'avoir ces journaux il y a aussi les registres de fouilles qui sont plus prosaïques puisque ce sont des inventaires je vais aller beaucoup plus vite donc voyez là tout est enregistré très soigneusement notamment pour des raisons par rapport au service des antiquités en égypte pour tout consigné pour qu'il n'y ait pas de vol de disparition et de trafic d'antiquité garder aussi la mémoire et documenté donc il y a aussi des sorties d'inventaire parce qu'il y avait une loi sur les antiquités égyptiennes à l'époque il y a connu plusieurs versions qui disait qu'une partie des fouilles relevé au pays qui fouillait ou au fouilleur directement mais une autre partie au service des antiquités donc on garde toute trace donc là il y a des dessins voilà alors les publications font suite à toutes ces recherches et à toutes ces end d'accord je me dépêche donc là je vous présente surtout les rapports préliminaires de fouilles ça c'est un exercice obligatoire pour tous les chefs de chantier ils doivent publier ensuite faire un rapport annuel donc une fois par an il y avait ces rapports de fouilles donc celui-là fait 150 pages celui de Bisson de la Roque où vous allez retrouver des photographies qui ont été prises et archivées à l'IFAO voilà les relevés épigraphiques je vais beaucoup plus vite les relevés d'inventaire des plans évidemment qui sont repris au propre et imprimé cette photo je vous l'ai montré également vous avez vu l'original celle-là est publiée dans le rapport de fouille c'est Étienne Driotton faisant les relevés épigraphiques qu'on retrouve bien sûr dans son entièreté sous sa forme hiéroglyphique mais également avec sa traduction évidemment et puis bien sûr pour aller plus loin je vous donne rendez-vous sur Gallica et si vous êtes intéressé pour suivre l'actualité des chantiers archéologiques de l'IFAO et au-delà des écoles françaises à l'étranger elles sont publiées ces rapports d'activité de chantier sont publiés en accès libre sur OP d'édition depuis 2020 je vous remercie pour votre attention merci beaucoup nous allons prendre deux questions si jamais il y en a dans la salle merci à l'ensemble des intervenantes et des intervenants bien sûr est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent réagir ou poser une question est-ce que nos interprètes sont toujours vivants aussi après tout ça Rédéric Itzel oui bonjour merci beaucoup il y a deux réflexions qui me viennent rapidement à l'esprit la première ça concerne les archives des directeurs parce que de nos jours on utilise beaucoup le numérique on a de moins en moins d'archives papier et quelle est la mémoire pour les années à venir de tous ces directeurs qui ont dirigé ces UMI ces instituts à l'étranger c'est une première question et l'autre concerne actuellement vous savez qu'il y a une forte demande de certains pays concernant les antiquités pour savoir l'origine de ces collections et je voulais savoir si les collections numérisées par exemple sont utilisées par Interpol ou par des services notamment des musées pour essayer de savoir si certaines œuvres ne sont pas pillées notamment ces dernières années que ce soit à Damas ou en Syrie je veux dire ou dans d'autres régions du Proche-Orient c'est une question qui est de plus en plus soulevée par les départements d'archéologie du Louvre et donc c'est une question je me posais la question est-ce que vous êtes confronté à cette question parce que je pense que dans certaines photos qui sont représentées il peut y avoir des éléments qui peuvent servir à illustrer des dossiers ou des procès voilà merci oui plutôt pour moi alors les archives administratives sont conservées pour une part à l'IFAO mais les premières années à partir de 1880 alors moi je ne dirige pas le service archives ont été transférées aux archives nationales il me semble donc en fait quand un chercheur veut faire des recherches à partir de ces archives administratives il doit se rendre dans les deux lieux à Paris et au Caire concernant on n'a pas enfin à ma connaissance je n'ai pas eu de sollicitation de la police ou d'Interpol par rapport à des objets disparus mais il est clair que cette documentation précieuse qui en plus est publicisée de manière libre et gratuite sur Gallica peut servir d'indice si des objets disparaissent c'est évident pour des restitutions d'objets mais je n'ai pas connaissance d'une telle démarche en tout cas il y a un programme actuellement qui se développe qui s'appelle Campis qui s'est lancé par l'Europe donc alors je ne sais pas si l'UFO est dedans mais l'UFO de l'Athènes est dedans avec toute voilà elle remet les archéologues au service de la police voilà en effet j'allais dire ça peut concerner plusieurs de nos partenaires en particulier les partenaires historiques mais les trois institutions qui sont représentées ici là peuvent être tout à fait concernées par ces problématiques et ces questions est-ce que il y aurait quelqu'un d'autre voudrait poser une question Slimane merci beaucoup ma question et tous les intervenants quelles sont vos relations avec les centres de documentation locaux et les et les différentes institutions qui s'occupent de la documentation en terminant cher monsieur de votre anecdote du conflit en quoi vous êtes dans des régions très mouvantes et conflictuelles en quoi ces conflits différents d'hier et d'aujourd'hui ont infecté en bien ou en mal les collections merci beaucoup moi je peux répondre pour l'IFPO en fait on développe beaucoup les liens avec notamment les instituts de documentation qui sont au Liban parce qu'au Liban on a la chance d'avoir des universités qui existent depuis très longtemps des instituts de recherche qui ont des fonds donc on a des liens que ce soit des liens d'échange ou de ou de de comment dire de prêt entre bibliothèques par exemple donc c'est notre rôle c'est aussi d'amener les chercheurs de l'IFPO à aller profiter des autres collections et inversement donc c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour nous qui fait un peu partie de la politique documentaire après c'est sûr que les conflits ont eu des influences sur la migration des collections pendant la guerre civile par exemple pour ce qui concerne l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient dont tout a été mis en caisse c'est la bibliothèque de Damas qui a pris le relais c'est la bibliothèque de Hamman qui a été créée à ce moment-là donc voilà on sait et maintenant symétriquement avec la guerre en Syrie voilà les acquisitions qui concernent la Syrie reviennent à Beyrouth sont reprises à Beyrouth donc on a l'habitude de ça on prend ça en considération dans notre répartition des documents par exemple des fois on fait envoyer des choses à Hamman pour ne pas avoir des doubles à Beyrouth en se disant s'il y a un conflit là-bas voilà donc ça fait partie de notre façon de travailler voilà Bernard notamment la question de la numérisation l'importance de la numérisation intervient à ce moment-là parce que c'est pour cela que ce projet de numérisation est très important aussi parce qu'il permet de préserver tous ces documents si jamais il y a des conflits mais en ce qui nous concerne les différentes guerres nous ont beaucoup enrichi parce que beaucoup d'institutions ont fermé et nous ont fait don de leur collection et nous avons reçu aussi beaucoup de fonds personnels qui ont aidé à compléter notre fonds et avoir des collections souvent complètes grâce au conflit et donc c'est bien et voilà nous ça nous profite beaucoup en tout cas ça c'est bon on va peut-être finir là-dessus c'est une note un peu paradoxale merci à tous les intervenants de ce matin vraiment 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 merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants